d'une application mobile, avec notre aspect air, notre espace digital, où on pourra capitaliser tous les aspects pédagogiques, de recherche et professionnels, même les enregistrements des webinaires de la sorte. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je veux remercier tous les intervenants, surtout nos invités, c'est Maudi Sha'beni, Dima, donc Muna Warnassi, Bassem Al-Awadi, Ghada Jallali, Manel Ben-Ataïa, Houssem Othmane, et puis Hajar Al-Waid, Fayza Bourisha, Moussif Bourrachi, Sabri Nasfi pour les modérations, donc pour cette session de formation, de stage très importante, pourquoi ? L'étudiant dit qu'il est concentré sur les études, mais il est d'accord la vie professionnelle, ça a l'impression, à la fin, dans la mémoire. Au moment, il est dans le vide, il n'est pas en stage, 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 etc. L'architecture c'est un champ, la posture de l'étudiant, il peut être un architecte de l'administration, il peut être un architecte d'agence, des retours d'expérience, il peut être un architecte de l'entreprise, c'est très 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 important, il peut être un chercheur aussi. Donc voilà, la particularité de cette session, c'est qu'elle va montrer les différentes facettes, de l'exercice de l'architecture. On va essayer d'offrir des matières optionnelles de telle manière de permettre à l'étudiant, mais il construit un profil, son propre profil en fonction de sa personnalité, le socle commun de la formation, à partir de la troisième année, les matières optionnelles, l'orientation vers un champ, vers la technologie, vers les aspects de recherche, vers les aspects de la pratique architecturale, etc. Donc ce moment-là est un moment très très important, il permet à nos jeunes architectes fraîchement diplômés, ceux qui ont réussi leur mémoire, d'entamer leur stage professionnel. Nous avons un petit guide de stage avec des professionnels de la pédagogie qui vont essayer de vous guider et de guider tout le monde pour avoir le stage le plus approprié. Sauf qu'actuellement, la particularité où la situation est difficile, c'est à trouver un stage, ce n'est pas évident. Les conditions de la pratique professionnelle actuellement sont difficiles, il y a la possibilité de travailler à distance, etc. Il va y avoir un congrès à l'interarabe sur l'enseignement de l'atelier d'architecture online. C'est très difficile, jusqu'à maintenant, on a choisi de balancer à distance pour l'enseignement théorique et de garder l'atelier en présentiel. Sauf qu'il y a eu des expériences d'enseignement à distance où le rendu et le jury assurent des supports numériques. Donc, je crois que dans cette pandémie, il y a une crise, nous allons faire une opportunité pour qu'il y ait de nouveaux supports, de nouveaux espaces de formation, de nouvelles compétences. Voilà, je vais m'arrêter ici, je remercie aussi tous nos jeunes architectes diplômés. Nous sommes fiers de vous, il est reconnu, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'étranger. Donc, faites en sorte que, inshallah, nous connaissons comment apprendre, c'est très important, et que les premiers pas dans l'environnement professionnel ne sont pas faciles. Nous sommes fiers de l'économie, comme la période de l'économie, nous sommes fiers de l'économie, mais ce sont des phases, inshallah, toute l'économie, elle tourne et l'architecture avec. Voilà, je m'arrête ici, je remercie tous les présents. Je vous remercie à tous les participants, je rends la parole à Amira Néwi, notre jeune et dynamique directrice des stages, pour nous donner le programme détaillé, et commencer nos ateliers. Merci beaucoup. Yatik Saha Sifiraj. Donc, moi, je vais enchaîner par apprendre, justement. On apprend toujours à apprendre, et la provenance, aujourd'hui, on va essayer, justement, cet apprentissage virtuel, quelque part. Et cette plateforme n'était pas, justement, était impossible sans la bonne volonté de tous. Donc, Yatik Saha Sifiraj, déjà, de vouloir accepter, moi, Amira, cette expérience, c'est-à-dire qu'on avait peur, quelque part, de l'échec, problème de réseau, des trucs, mais après, on a dit, justement, on se lance comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'ère du virtuel, quelque part. Et je remercie aussi profondément tous les intervenants, pour justement cette bonne volonté, et cet acharnement, et cet amour à l'école. Donc, la logique, elle est dans le sens de se réunir en atelier thématique. Le premier thème est pour définir, justement, le socle fondamental du stage. Qu'est-ce que le stage ? Il est une pratique professionnelle, oui. Nos étudiants quittent l'école, oui. Mais vous devrez, quelque part, être conscient que c'est aussi un dispositif pédagogique. Et on aura Simulti Chabini et Mme Fayza Bourisha pour l'expliquer. Et moi aussi, je rebondis aussi sur nos souhaits de bons rétablissements à Asitafiq Lach, qui était, très engagé au départ, et à Naral-Grabiishfi. Le pôle 2, ou l'atelier 2, sera… Le stagiaire n'est pas un statut figé. Le stagiaire, il est aussi un élément d'un système dynamique. Et le stagiaire, il est face à des réalités, aujourd'hui, qui sont peut-être bien difficiles. Et ça, on ne va pas le cacher. Et on va le montrer dans nos débats, dans les différentes interventions de nos intervenants. Mais aussi, comme a dit aussi Seferkhar, c'est une expérience riche où nos étudiants développent des compétences. Et ils sont capables, justement, de rayonner, soit à l'étranger, ou à elle aussi, de donner leur apport en tant que stagiaire dans les différents organismes où ils sont insérés. Voilà, donc, cet atelier sera animé par M. Moussa Foulati. On aura Mme Radajlili. Et voilà, donc, c'est la tâche de Simos. Vous devez les présenter d'une manière minutieuse. Mme Radajlili sera parmi nous pour une intervention qui assure, justement, l'architecte de l'administration, une carrière assumée. Et si Bessem Aouedi, qui va, justement, présenter le réel du marché face à la situation du stagiaire, quelque part, et du stage et du métier. Le troisième atelier sera un retour d'expérience, animé par notre chère Sabri Nansui, et un retour d'expérience de jeunes diplômés. Menel Blanti a fraîchement diplômé en octobre 2021. Et Sifossé Mme Radajlili, architecte plus 4. C'est-à-dire, il est diplômé en 2016. Et là, le retour d'expérience sera certainement bénéfique parce qu'ils vont nous parler de leur expérience entre difficultés et réussite, certainement, et comment ils projettent leur plan de carrière. L'output sera M. Sabri Nansui. En revenant au dispositif pédagogique, il va nous illustrer quelques conseils, quelques clés pour réussir sa soutenance. Et là, on va vraiment se focaliser sur la soutenance comme output de cette expérience. Voilà. Après, on aura un temps pour débattre. Et je commence à voir que vous êtes en train de poser des questions dans le chatting. Et on va débattre. On va essayer de passer la parole à quelques-uns pour nous communiquer vos soucis, vos difficultés et votre interaction par rapport aux différentes interventions qui sont là. Je suis un peu perturbée parce que je suis en train aussi d'accepter des gens qui demandent l'acceptation. Voilà. On commence. Donc, à notre chère Faisa Boulisha pour alimenter le premier atelier. Sainte Al-Faisa. Merci, madame Amira. J'aimerais aussi remercier madame Amira pour toute l'organisation ici, ainsi que tous les intervenants. On a fait des réunions pour préparer tout ça à l'avance et on a un petit peu préparé tout ça. Amira, vraiment, y'a t'i que ça. J'aimerais souhaiter un très bon rétablissement à notre chère professeure Sitaoufiq Al-Aish. Il est très important aujourd'hui, parce qu'aussi bien son charisme que son apport pédagogique, personnel, qu'en tant qu'enseignante, en tant qu'amie. Rabbi, je fais, inshallah, et je vous remercie pour les autres sessions, comme d'habitude, avec beaucoup de force. Et j'aimerais remercier Simoudi Chabeni, qui est là, à côté de moi, qui va débattre, on va un petit peu, dans cet atelier, parler du contexte du stage, ainsi que de la déontologie professionnelle, débattre d'un dispositif pédagogique, d'une méthodologie, et de la posture d'un jeune architecte, comment est-ce qu'elle va se construire petit à petit. Et elle se construit depuis le cursus universitaire, mais aussi elle se développe petit à petit lors du stage, pour qu'ensuite, il sera, ma'amette, un architecte complet, en formation académique et formation professionnelle. Je vous présente, monsieur Mouldi Chabeni, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense que vous êtes rares, tout le monde le connaît, c'est une sommité, l'enseignement, l'encadrement. Il est architecte, enseignant, depuis 1981, à Lito, l'Institut technologique d'art d'architecture et d'urbanisme de Tunis, c'est l'ancien nom de l'école d'architecture, et il a été aussi enseignant à l'ENAO, et directeur à l'ENAO, de 1997 à 2003. Il a enseigné à Lito différents niveaux, il a eu la chance, et les étudiants ont eu la chance, d'avoir, de bénéficier de son encadrement, les mémoires, les mémoires de fin d'études, les mémoires de stages, et tous les niveaux, sa place était très importante. Il a proposé aussi un projet de réforme à l'ENAO, l'encadrement, il va vous en parler tout à l'heure, et nous avons la chance de profiter de ses compétences pendant ce moment-là. Donc, il va commencer par faire une conférence orale, ensuite, nous allons présenter des tableaux synthétiques de méthodologie, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la méthodologie de travail. Voilà, je vous passe la parole, monsieur Mouti. Merci, Riza. Je commence par remercier Amira, l'aspect méthodologique, déjà, commence par la bonne méthodologie adoptée dans la préparation de ce séminaire. Déjà, l'aspect méthodologique commence par là. Donc, on voit la continuité, une autre manière de s'organiser dans ce séminaire. et toutes mes félicitations, parce qu'on sent le passage, maintenant, d'une intervention à une autre et l'enchaînement. Ça, c'est très important pour les étudiants. Si on parle de pédagogie, on doit commencer déjà par parler de cette bonne organisation. Ceci dit, dans mon intervention, bon, pour le moment, c'est une intervention qui est purement, maintenant, théorique, qui relate un peu mon expérience personnelle en tant qu'enseignant et comment je vois les choses concernant ce qui est prévu par les textes, les séminaires, les initiations à la méthodologie du stage professionnel. Donc, c'est vrai, on ne va pas seulement parler d'aspect méthodologique. Qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant ? Cette phase, elle est extrêmement importante parce que, moi, avec le recul de la formation, alors de la première jusqu'à la cinquième et la sixième année, ancien et nouveau régime, et ce qui est propre à la réforme 96, c'est qu'on a instauré ce séminaire d'initiation à la méthodologie du stage professionnel, ce qui n'était dans les textes de l'ancien régime et tout, ça n'existait pas. Il y a le stage minière, ce séminaire, alors qu'il n'existait pas, alors qu'il est extrêmement important. Alors, en suivant le reculcure, pendant les cinq premières années, bien sûr, le premier cycle, c'est un cycle d'initiation, donc de formation générale, d'initiation à la méthodologie. C'est à partir de la troisième année qu'on commence, troisième, quatrième et cinquième, la troisième, l'initiation au projet. Et petit à petit, on essaie d'initier les étudiants à l'aspect critique. Donc, on doit développer, dès la troisième année, l'aspect critique du projet. Donc, on voit, le projet évolue avec l'enseignant, il est accompagné par l'enseignant dans l'élaboration de l'approche conceptuelle. La quatrième année, c'est la maîtrise du projet, donc le côté technique, il est mieux développé. Et le voyage d'études quatrième année, en deuxième, c'est, en principe, dans le cursus, il prépare l'étudiant à réfléchir sur son mémoire. Donc, on commence à réfléchir sur un aspect beaucoup plus étalé que le projet d'urban, qui est l'objectif de le voyage d'études. Ensuite, la cinquième année, c'est le projet thématique et initier l'étudiant à développer davantage la réflexion. Quand on suit ce cursus, surtout la cinquième année, donc je vais insécuter là-dessus, avec le projet de mémoire, c'est que l'étudiant va commencer à se construire une certaine personnalité pour pouvoir réfléchir méthodiquement, poser un problème pour arriver à un projet, selon une certaine méthodologie. C'est là qu'on commence à insister sur cet aspect méthodologique, ce n'est pas en ces deux manières. Donc, et c'est comme ça que la personnalité de l'étudiant, de l'architecture culturel, de l'architecture culturel, se construit. Donc, le projet, le projet, c'est son choix, en principe, c'est sa réflexion qu'on se met à une problématique architecturale urbaine donnée. Donc, ça, c'est l'objectif du mémoire. Donc, on commence déjà à avoir une idée, à se former, je compare ça à le petit bébé qui commence déjà à apprendre à marcher, jusqu'à apprendre quand on est architecte, on doit courir. Donc, je reviens à l'initiation, le stage professionnel et l'objet de ceci, l'initiation à la méthodologie du stage professionnel. Et on va insister davantage sur cet aspect formation et construction de la personnalité. et il faudrait initier l'étudiant à avoir, tout le long du cursus de ce stage, dans n'importe quel, je vais en parler tout à l'heure, un organisme de stage à développer cet aspect-là. C'est extrêmement important. Donc, l'aspect formation de... Donc, il ne s'agit pas... Il faut que ça soit clair dans la tête de l'étudiant. Ce que j'ai personnellement remarqué quand j'étais à l'initiation, c'est que lors des présentations des jurys, des travaux pendant les jurys du stage professionnel, certains étudiants présentent les projets des architectes. J'ai fait tel projet et j'ai fait tel projet dans n'importe quel cursus, d'ailleurs, de tel organisme. C'est là que je me suis posé la question qu'il faudrait s'occuper de cet aspect-là qu'on n'a marre pas en aval. C'est-à-dire, avant qu'il parte en stage, il faudrait expliquer aux étudiants qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment il va être évalué. Ce n'est pas d'évaluation, donc, n'importe quel organisme du stage doit insister davantage sur la réaction des étudiants par rapport aux tâches qu'on lui confie lors du stage. Donc, ce n'est pas le produit final qui m'intéresse personnellement. C'est le processus de l'étudiant et le questionnement qui doit se poser tout au long de la mission à exécuter. D'accord ? Donc, comment se poser des questions ? Avant hier, une étudiante d'ailleurs en stage, elle est passée ma voix pour avoir mon avis sur une façade dans son organisme de stage d'architecte qui a confié une façade à traiter. Bon, c'est parmi les missions. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure dans la méthodologie que je propose, il y a des questionnements. Parmi les façades, il m'a dit, j'ai vu l'architecte lui avoir un porte-à-faux qui se développe sur certains... Je lui ai posé la question qu'est-ce que le règlement d'urbanisme prévoit ? Il m'a dit non, je n'ai pas vu. Alors que dans le séminaire, j'ai demandé est-ce que... Elle m'a répondu je vais chercher. Elle est allée voir le règlement d'urbanisme. Après quoi ? Après avoir fait plusieurs discusses. Elle s'est rendu compte qu'elle n'a pas le droit de dépasser 25% de la façade. Vous voyez ? Donc, le document déjà qui est préparé dans l'agence ne respecte pas le règlement. C'est-à-dire, elle va faire un travail et même au niveau du boulot sans poser des questions sur le règlement d'urbanisme. Ça, c'est... Je regardais tout à l'heure sur cet aspect méthodologique comment faire. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect. L'esprit critique c'est d'étudiant architecte et sur lequel il faudrait insister lors de l'évaluation. Ce n'est pas le produit final qui m'intéresse personnellement. Donc, c'est le processus. Et, donc, parlons maintenant de l'organisme de stade. Et je suis content qu'aujourd'hui, dans ce séminaire, il y a d'autres aspects qui vont être développés tout à l'heure par les autres intervenants sur tout le monde. Il va insister sur certains aspects. Les organismes de stade, on est appelé dans le... Je rappelle toujours, moi je suis quelqu'un qui tient à appliquer les textes. Dans les... Pourquoi je dis ça ? Parce que lors de l'évaluation, on risque de tomber dans des aberrations du membre du jury demande à l'étudiant pourquoi il a fait de chantier. Les textes sont clairs. Les textes, on est appelé à les appliquer. On parle de l'organisme de stade. On ne parle pas de l'organisme de stade. On peut faire huit mois dans le même boîte. Que ce soit dans le chantier ou bien à l'administration ou bien dans un bureau d'architecture. La condition, il faut qu'il soit encadré dans l'organisme de stade par un architecte. L'attestation doit être livrée par un architecte. Il peut travailler dans une entreprise. Nous avons beaucoup d'architectes entrepreneurs qui ont des entreprises. On peut faire des stades dans leur entreprise, mais l'attestation doit être... Ici, dans le jury, on dit un architecte représentant de l'organisme de stade. On ne peut pas avoir un ingénieur qui vient représenter l'organisme de stade dans un jury. Ce n'est pas légal. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important. Donc, les champs, c'est pour ça ce qui est intéressant ici dans ce séminaire, c'est qu'on commence au moins à parler de l'application de la formation, notre formation en tant que formation pluridisciplinaire. Et c'est lors du stage qu'on commence à se forger, faire un choix et qui peut avoir une certaine orientation. En parlant avec Admir à la fois, je lui ai donné des exemples des architectes, nos anciens étudiants qui ont très bien réussi dans leur vie professionnelle et le choix a été fait lors du stage. Il sait où il va. Donc, il a cherché des stages qui vont alimenter son choix ultérieur, le plan de carrière. Je vais peut-être vous poser une question à propos de ce que vous venez de dire, s'il m'en dit. Effectivement, nous avons des étudiants qui ont une stratégie, une vision assez claire et ils savent choisir, ils ont déjà choisi un organisme de stage. Certains autres se disent, je ne sais pas, est-ce que je vais dans une agence ou bien chez un architecte entrepreneur ou bien l'administration. Donc, comment vous pouvez conseiller les étudiants à établir un choix ? Effectivement, comment est-ce que nous, en tant qu'enseignants, bien, à travers ce séminaire, on va essayer de les conseiller, et de leur donner des astuces, des pistes, comment chercher, quelle est la stratégie, comment, qu'est-ce que stratégie de recherche de stage ou bien d'entreprendre un stage ? Voilà, dans le même ordre d'idée, en répondant à Veysa, c'est un esprit critique. Je dois commencer par m'informer avant de faire un stage sur les différentes possibilités. Je discute avec les enseignants, avec les architectes sur place, avec des architectes qui ont tenté d'autres expériences que les enseignants d'architecture et qui ont réussi autrement. Il faudrait aller demander. Moi, moi, personnellement, si on me demande, tiens, va voir tel architecte qui a choisi, qui a fait ce choix. Je prends toujours l'exemple de Hatem Ben Slimel, le mec d'intérieur, qui a, c'est un, camarade de classe. On a fait l'école ensemble, pratiquement la même promotion. Maintenant, il a fait un choix. Il a très bien réussi dans ce choix. Je cite encore beaucoup d'autres. Abdel Nader, Mourad Kouba, dans la promotion immobilière, Lim Alale. Il y a énormément d'architecte. Il y a encore, je n'ai pas encore parlé, il y a d'autres possibilités qui sont offertes par notre formation. Je n'ai parlé avec Amiral Marek sur le montage des projets. Personnellement, j'ai monté des projets. Ça, c'est un autre aspect professionnel. Donc, les possibilités sont énormes. Donc, pour l'organisme, je reviens aux différentes, donc c'est à vous de vous renseigner auprès de vos enseignants, auprès des architectes, auprès de l'ordre. Il ne faut pas oublier Muntawa, Mouchiou, de l'ordre. De toute façon, nous, on a le droit de porter le titre d'architecte. C'est la loi qui n'est pas inscrite à l'ordre. Je recommande à tout étudiant qui aura demain son diplôme, il ira s'inscrire pour porter le titre. Là, il ne peut pas porter le titre sans être inscrit à l'ordre. Moi, je suis discipliné. Je n'ai pas le numéro 5. C'est l'article 1, la loi. Comme tout. Donc, c'est important ça. Et puis, aussi, une fois qu'on a établi un peu le choix, qu'on a intégré un organisme de stage, on peut intégrer un organisme comme vous l'avez bien dit pendant huit mois, eh bien, on peut diviser sur deux. Et j'aimerais que vous conseillez aussi les étudiants comment, quels sont les étapes à retenir lors de ce stage ? Comment est-ce que je dois développer ces connaissances et les rattacher par rapport à l'aspect pédagogique et à l'aspect déontologique ? Voilà. Ce sont deux aspects qu'à mon sens et qu'on trouve intéressants à communiquer à nos étudiants. Avant d'arriver à cet aspect-là, parce que ce qui est important, pour ne pas perdre le fil des idées, méthodologiques en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'on demande à un étudiant à ce stage ? Alec, je reviens à ce qui, quel que soit l'organisme de stage que vous allez choisir. Je prends, je prendrai des exemples. il y a remarqué effectivement qu'il y a un manque au niveau de l'évaluation de maîtrise de ce que on demande exactement aux étudiants. Je me suis posé moi-même cette question en tant que pédagogue. Je me suis mis à la place d'un étudiant qui va passer en juillet. Qu'est-ce qu'on... Ce jury, qu'est-ce qu'il me demande ? Moi, je suis... Bon, j'ai travaillé chez un architecte. Il m'a confié beaucoup de missions. Je commence par un bureau d'architecture. Parce que la majorité, quand je fais le compte, il y a la majorité des étudiants qui choisissent à faire leur stage dans des bureaux d'architecture. Qu'est-ce qu'on me demande ? Je me demande à la place de l'étudiant. C'est comme ça que je construis une pédagogie. Et je dis qu'il faudrait développer l'esprit critique. Et comment ? Ben, c'est très simple. En me posant cette question, la première des choses, je suis... Je commence déjà dans un bureau. La première des choses, je dois comprendre la structure de ce bureau, de quoi il est composé. Je dois comprendre quels sont les missions de l'architecture. Ça, avant de m'engager. C'est une lecture, pratiquement, rappel des textes, malgré le fait que tout ce que vous avez eu comme cours, enseignements, maintenant, vous devez les utiliser. Le cours de déontologie de Sitafeqlash, le cours des matériaux, tous les cours. En principe, vous devez vous rappeler de ça. D'accord ? Donc, ça, c'est des éléments bibliographiques très importants. Donc, je dois revenir au texte qui gère la profession parce qu'il y a des questions qui vont se poser au fur et à mesure, même d'ordre déontologique. on vous demande dans une assange, on vous donne un immeuble qui a été fait par un architecte et on vous demande de faire des transformations. Vous devez réagir vis-à-vis « Monsieur, est-ce que vous avez la main levée ? » Sans l'implication de votre cours, déjà. On doit se poser des questions. D'accord ? Donc, il faudrait, avant de commencer à travailler, prendre connaissance de tous les éléments des textes juridiques qui gèrent la profession qui, avant déjà de, au préalable, je dois les lire, je dois me rappeler de ça. Ensuite, il va vous confier une mission, que ce soit une esquisse, que ce soit un avant-projet. de l'heure, quand on est stagiaire, on est appelé à exécuter une mission. Vous n'avez pas à choisir votre mission. Vous allez la subir. Mais la différence, c'est que, avant de commencer, je dois exécuter cette mission en suivant une certaine méthodologie. Pour développer cet esprit critique, on vous donne une esquisse. Je prends une esquisse que je vous ai maintenant l'exemple de l'étudiant qui m'a montré pour avoir une idée de ce passage. Je dois prendre connaissance de tous les éléments qui entrent en jeu pour l'exécution de la mission. Et ce n'est pas par hasard, au niveau de votre cursus, quand on vous donne un projet, on vous donne le site, on vous donne le programme, il y a le minimum d'éléments pour pouvoir appréhender le projet, le minimum. Est-ce que vous pouvez, on vous donne le projet d'une villa, voilà, on vous donne un programme, un terrain, vous allez me proposer une esquisse. Parce que c'est là où votre personnalité et votre approche politique doit rentrer en jeu. Il ne faut pas s'attendre parce que les maîtres de stage ne sont pas des pédagogues. Non, ils ne sont pas des pédagogues. Ça dépend de l'attitude de l'étudiant qui est en face. On me donne un programme, monsieur, est-ce que le terrain que vous m'avez donné, il manque les... Il n'y a que les côtes. Il manque le vêté topographique. Il manque la viabilisation, le côte fil d'eau des dérogates parce qu'il y a un sous-sol, il y a des salles d'eau dans le sous-sol. Vous voyez ce que c'est l'approche critique ? Monsieur, je ne sais pas l'environnement. Est-ce que vous pouvez me donner le cahier de charge pour voir le règlement d'urbanisme ? Ça, c'est l'approche critique. Quelqu'un ? Autrement, ce que vous allez faire, vous risquez, de commencer votre esquisse et vous allez travailler pendant une semaine, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas respecté ni gosse, ni kiff, ni auteur, ni avoir une idée du voisinage. D'ailleurs, on se pose même des questions pour qui on va construire, nombre de familles, le niveau social. Ça, c'est des questions qu'on doit poser. Et moi, personnellement, quand j'évalue un travail, je poserai ce type de questions pendant le jury. ce n'est pas le produit final. Et donc, ça évolue, les textes juridiques, les éléments de référence bibliographique. Ça dépend du type de projet. Si demain, on vous donne un hôpital à faire, il faudrait être armé sur le plan conceptuel, d'avoir la documentation nécessaire pour pouvoir exécuter la mission. Donc, il y a des éléments bibliographiques à chercher. Il y a des éléments qui sont d'ordre juridique aussi, sachant qu'il faut qu'il y ait un contrat avec le... J'en suis tellement vaste. vous avez raison. N'importe quelle mission. J'ai pris de l'architecture. On chauffe l'administration. Il y a les chantiers. Il y a les chantiers. je passe vite quand on aura à faire le chantier. Il faudrait avoir la documentation nécessaire. Les pièces du marché, les plans d'exécution, les plans de béton armé, les pièces écrites. Parce que quand on va sur le chantier, on doit veiller à l'exécution d'un contrat. Donc, d'un appel d'offres. Donc, quand l'architecte voit son chantier, il fait des remarques. telle exécution de l'enduit ne doit pas se faire comme ça. Il doit revenir au PS écrit pour dire voilà le descriptif comment on doit exécuter. Et vous allez trouver une trace dans le privé qu'on doit réaliser. Donc, il faudrait prendre connaissance de tous éléments. Donc, je reviens. Il y a le scénario de la réunion. Il y a le scénario. Il y a tout un. Bon. Moi, je vais préparer lors de la prochaine session. Je vais préparer tout un système pour les étudiants pour constituer des références. Je vais vous montrer un exemple en application de ça sur le plan méthodologique. C'est la peine et c'est parce que ça, c'est ma méthode quand j'ai encadré des étudiants pour les obliger à agir d'une certaine manière, d'une manière méthodique. Alors, dans ce tableau, je peux laisser à la disposition des étudiants. Ça, c'est une étudiante que j'ai encadré à l'élo. J'ai voulu laisser des terrasses parce que en application de cette méthodologie. Est-ce que vous voyez notre écran ? Est-ce que vous voyez ? Oui. Oui. Je vois. Très bien. Alors, ça, c'est l'application de cette méthodologie. ça marche. Oui. Faisa, tu as fait un peu de la fichier. Tu as fait un peu de l'écran comme tu as. Je vais te faire ce que je peux. Voilà, c'est là. D'accord. Donc, on va commencer, voilà. C'est l'enchaînement qui m'intéresse. Alors, vous voyez, donc, en application de cette méthodologie, je demande à l'étudiant de mettre la période, de, bien sûr, de l'exécution de la mission. La première, ici, s'il s'agit, par exemple, d'un lotissement. L'information est bibliographique. Alors, quand on arrive, on vous donne les documents fournis, les données fournies à l'étudiant pour exécuter la mission. Ici, le terrain, le plan d'aménagement, d'un lotissement à Zarlane et la réglementation. Bon, est-ce que ça, c'est suffisant pour exécuter la mission ? L'étudiant a dit non. Donc, il y a des compléments d'information qu'il doit demander à l'architecte. Donc, il demande à aller visiter le site, à voir le levier typographique, ou parfois c'est exprès, on ne donne pas aux étudiants, pour justement susciter leur curiosité. Est-ce qu'il peut exécuter la mission sans avoir tous les éléments nécessaires ? L'étude concernant la région des grands populations, le mode de vie, les habitations, la recherche des données climatologiques. C'est des données qui n'ont pas été. Donc, l'étudiant, ou c'est un étudiant, est allé sur le site pour avoir toutes ces informations. Les textes de référence juridique. Donc, est-ce qu'on peut commencer le lotissement sans avoir une idée claire sur le cas-tu ? Et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il est demandé pour préparer un plan de lotissement ? Donc, il va falloir voir les textes juridiques. Alors, les références architecturales et bibliographiques, elles allaient chercher un exemple de lotissement. Comment c'est fait ? Depuis le plan d'aménagement, le cahier de charge, et jusqu'à l'approbation. Tous les éléments, en tant qu'élément bibliographique. C'est une référence. Il doit comprendre comment le dossier doit être préparé. On ne doit pas le préparer de n'importe quelle façon. Quelles sont les pièces quantitées ? Tout est là. Tout est là. Dans le cadre de l'urbanisme, c'est qu'il y a le chien. Et en principe, le territoire. Donc, pour la cinquième année, il y a des références bibliographiques, y compris le séminaire, la cinquième année, la mise en application. Dans la pratique, c'est l'idée de la transition. Alors, la contribution personnelle, donc comment les étudiants ont travaillé pour proposer. Ce qui est aussi important, c'est l'intervention du responsable du projet. Donc, j'ai fait, j'ai montré à mon maître de stage quelles étaient ses remarques, pourquoi il doit les expliquer. Ensuite, l'approche critique et la synthèse. On parle de le rendu final. Voilà un exemple. Alors, j'ai pris, je ne veux pas, on peut vous donner, il y a plusieurs projets, qui sont, qui sont, qui sont, ça c'est ce que j'appelle moi, la méthodologie pour développer un certain esprit critique. Voilà. Je termine avec ça pour ne pas nous embêter dans mon cas. Non, vous ne nous embêtez pas du tout. Alors, je vais un peu, d'abord je vais mettre ça, parce que c'est important. Est-ce que vous voyez, Émira ? Oui. Le partage de, voilà. Est-ce que je suis un membre de... Un écran, Faisa. C'est un écran. C'est un écran. Oui. 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 Parce que je suis, en fait, je suis sur deux écrans, l'écran le kbire ou le sguir, je vais la fermer et la réouvrir. Donc ça, ça ira plus vite. Voilà. Bon, voilà, je voulais vous en parler, parce que c'est l'occasion, c'est l'enseignement, l'importance d'un enseignement à distance. Maintenant, on se pose des questions, est-ce qu'on peut enseigner le projet à distance, le projet d'architecture, le projet urbain à distance ? Moi, je fais partie de ce comité d'organisation d'un colloque interuniversitaire arabe qui va regrouper les universités et les écoles d'architecture du monde arabe. Ça va se passer le 29 mai. Donc, nous sommes en cours d'organisation. Donc, déjà, on a lancé ça. Moi, je suis chargé de prendre contact avec les écoles d'architecture du monde arabe, du Maghreb, pour faire passer l'information. Donc, il y aura des intervenants, un intervenant par pays, sur cette thématique. Donc, je n'ai parlé à Sifak pour voir ce qu'ils seront intéressés ou leur ont une expérience pour préparer une intervention. Voilà. Ça, c'est une information, mais c'est ouvert. Bien sûr, il y aura des intervenants, mais ce colloque sera ouvert à toutes les universités, à toutes les écoles d'architecture, à tous les étudiants et enseignants. Voilà. C'est une information que j'ai voulu vous faire passer en profitant de l'occasion de ce séminaire. Merci. entre-temps, on souhaite la bienvenue à Sibessim, qui nous a rejoint depuis un bout de temps. Alors, je vais enchaîner par une récapitulation d'un petit peu ce qui a été dit. Alors, maintenant, est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. Très bien. Donc, voilà, c'est un petit peu une récapitulation par rapport à ce séminaire d'initiation à la méthodologie du stage et comment est-ce qu'on peut réussir l'une des clés de la réussite de son stage. On sait que c'est un processus et il y a une diversité de la commande. La question qui se pose en premier, qui m'a dit, c'est comment articuler entre la théorie et la pratique ? Nous avons fait des cours. Parfois, les cours ne sont pas assimilés à 100% parce qu'il n'y a pas l'application directe et que l'application vient ou en retard ou parfois elle ne vient pas ou bien elle vient pendant les stages de cycle aussi. Donc, chaque situation est unique. Donc, on va parler un peu des objectifs de stage. C'est le guide des stages qui a été élaboré par l'équipe du département et l'équipe responsable des stages. Le premier point, le premier objectif, acquérir une connaissance approfondie dans la société, dans la société d'une activité se rapportant au métier de l'architecte. Donc, d'abord, comprendre, s'approfondir par rapport à cette activité. Avoir une vision globale de l'organisme de stage, comme l'a très bien dit M. Moulti, c'est voir un peu la structure de l'organisme, les activités, sa position dans l'environnement professionnel, l'organisation du travail, l'organisation du processus d'un projet et l'organisation humaine, comment gérer une entreprise. Troisième point, c'est approfondir et consolider les connaissances et surtout découvrir de nouvelles connaissances. Les connaissances que vous avez acquises lors de votre cursus universitaire sont bonnes, mais ne sont pas suffisantes. Il faut la mise en application dans une année de stage. L'année de stage n'est pas suffisante aussi. Cinq années d'exercice, ce n'est pas suffisant aussi. Quarante années d'exercice, ce n'est pas suffisant. En fait, c'est un processus continu d'apprentissage et de découverte. Il y a toujours du nouveau. Assimiler les connaissances pratiques ainsi que le processus des projets. Situer, comprendre et maîtriser le contexte général des tâches et missions confiées et exécutées. Le contexte général, le tableau de menuiserie, je ne vais pas exécuter ma tâche fermée et cloîtrée. Je sais qu'un tableau de menuiserie, il a un rapport avec une limite par rapport à un dedans et un dehors. Comment je vais qualifier mon ouverture ? Comment je vais trouver l'aspect général de l'extérieur ? Le sens d'ouverture de la fenêtre ou de la porte ? Le type de profilé ? L'isolation thermique, phonique, etc. L'ensoleillement, etc. Donc, tout ça, c'est le tableau de menuiserie. Aussi, le tableau de menuiserie, Bichikund, ça va être un élément des pièces écrites, un élément qui va être important dans le dossier d'appel d'offres. Donc, tout doit être bien fait, il ne faut pas qu'il y ait des oublis, etc. Donc, parfois, dans l'encadrement, je reçois des étudiants, il y a un tableau de menuiserie. La tâche, c'était de vérifier le tableau de menuiserie. Moi, je trouve que c'est une tâche extraordinaire et très importante. Sixième point, c'est développer l'esprit de travailler en groupe, de coordonner avec d'autres intervenants sur le projet. Vous allez être amené à travailler avec d'autres individus que vous n'aimez surtout pas, peut-être pas, que le feeling passe, que vous parlez un langage différent, etc. Mais toujours avoir, comme la Sybien dit, c'est construire la personnalité. Vous devez avoir maintenant la personnalité, l'attitude professionnelle et savoir comment je vais communiquer avec l'autre. Vous allez aussi, parmi les objectifs, faire face à des situations de coordination, de blocage, de difficultés, présenter un processus, des méthodes, des solutions et les résoudre. Il ne s'agit pas de faire un constat « le poteau n'a pas bien été coulé ». Stop ! Non, il faut donner des solutions, même si c'est un poteau. « L'ingénieur, il intervient, vous discutez avec l'ingénieur, vous coordonnez, vous trouvez des compromis. La vérification, la coordination des études aussi, c'est un petit peu ici, c'est comment trouver un compromis, comment discuter, comment trouver des solutions. » Et là, on revient au cursus universitaire. Pourquoi est-ce que vous avez fait la matière RDM ou bien le séminaire de structure ? Après tout, vous dites « je suis architecte, je m'en fous de cette matière, je ne suis pas ingénieur, c'est le travail de l'ingénieur ». Mais non, détrompez-vous. C'est-à-dire, vous devez anticiper sur les solutions que peut proposer un ingénieur. Un ingénieur en béton armé, un ingénieur en fluide, un ingénieur en électricité, ou une entreprise. Donc, vous devez connaître les différents aspects du métier et comme ça, vous allez être le chef de file. Par rapport à ça, moi, je veux insister là-dessus. Ce qui est important, ce qui est important, parce que surtout, quand on termine un projet, un avant-projet, pour le Canada, je vais préparer un avant-projet de structure. Alors, il termine l'esquisse et il passe le projet à l'ingénieur. Ça, c'est la plus grande des erreurs. On vous a appris à l'école à préparer un APD de structure. Quand vous allez voir votre ingénieur, c'est avec une proposition de structure, pratiquement un plan de coffrage. et il ne faut jamais se laisser faire parce que l'ingénieur, c'est facile. On te dit, non, ça ne tient pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il y a le risque. Il y a le risque. Et quand on est suffisamment armé, et on vous a appris dans vos cours de béton armé, dans les cours de ce que vous avez eu l'occasion des séminaires de structure, de bien être armé pour pouvoir discuter avec les ingénieurs. Voilà. Ça, c'est une phase qui est extrêmement importante et c'est pour cela que vous méritez le nom de maître d'œuvre. Le maître d'œuvre parce que c'est vous. Vous avez décidé des passages de gain. Vous devez décider des systèmes d'alimentation ou de chute. C'est au préalable. C'est à l'architecte en tant que maître d'œuvre qui va discuter avec les ingénieurs avec ses solutions. Il ne faut pas vous laisser faire. Vous ne devez pas maintenant que les ingénieurs vous imposent. Donc, c'est une collaboration. C'est une collaboration. C'est une discussion. C'est une discussion. Il faudrait être suffisamment armé pour pouvoir discuter. Protéger votre projet aussi. Et là, vous le développez à ce stage. Ce n'est pas votre projet, c'est le projet de votre patron ou bien vous allez être au sein de l'administration et après le deuxième atelier, ils vont en parler aussi. C'est très intéressant de vérifier tous les projets parce que tout le travail de l'architecte se fait à l'administration. Le huitième objectif, c'est de développer les compétences, le respect, la déontologie, la rigueur, l'esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, la créativité, la coordination. Tout ça a un rapport aussi avec la construction de la personnalité de l'architecte. Voilà. On va passer au choix. Le choix, c'est une structure. Toutes les structures, l'essentiel, c'est que vous soyez encadré par un architecte. Établissement public ou privé, en Tunisie ou à l'étranger, vous avez le choix. Le stage est obligatoire de huit mois au minimum et un plein temps. Vous n'allez pas faire un stage à mi-temps pour ceux qui n'ont pas encore choisi. Vous pouvez aussi faire un stage sur deux ou trois parties, la durée de trois mois, minimum trois mois dans un organisme, minimum. Alèche, pourquoi est-ce que le règlement le permet ? Parce que parfois, vous allez entamer pour le choix tout à l'heure. Moi, j'ai demandé à Simoudi de vous conseiller. il l'a très bien fait et vous pouvez choisir un organisme mais en cours de route, vous allez voir que les tâches qui vous ont été confiées ne répondent pas à vos attentes, ne répondent pas à vos objectifs et donc, vous avez le droit de changer. Et ça a été très apprécié dans certains jurys et moi, en tant qu'encadreur, parfois, je demande aussi à l'étudiant de quitter cet organisme et de s'orienter vers un autre organisme pour voir d'autres aspects du métier. Les modalités de suivi du stagiaire, donc, le stagiaire doit être encadré et suivi par un maître de stage architecte dans la structure d'accueil. Il doit être encadré par un enseignant à l'éno. Il doit élaborer aussi un stage approuvé et doit mettre un mémoire de stage approuvé par l'enseignant encadrant. Comment l'encadrement se fait ? C'est un va-et-vient par rapport à un processus. Il ne s'agit pas de faire une compilation de projets finis, mais, effectivement, il faut développer le processus dans le travail du mémoire. Et il faut aussi présenter l'attestation de stage et une appréciation du maître de stage de l'organisme d'accueil. Si vous avez fait dans trois organismes, il faut trois attestations. L'attestation de participation au séminaire d'initiation à la méthodologie des stages et les Heia Kimaliou. La validation du travail par le directeur de stage après la présentation du travail lors d'un jury de soutenance de stage qui se réunit pour statuer, valider ou un ajournement. Parce que, parfois, il y a un ajournement. L'étudiant ne passe pas. Il ne devient pas architecte de soutenance de stage. Il doit refaire au moins trois mois ou six mois de stage. Et là, il y a des cas où le stage n'a pas été concluant, les objectifs ne sont pas atteints, on tend vers atteindre tous les objectifs. mais parfois, il y a des situations où l'étudiant a mal choisi ou il a été mal conseillé ou il a mal caché. Donc, tout ça, ça se travaille par la concertation, la consultation, par discuter avec vos collègues, discuter avec vos enseignants, avec vos... Avec les gens, faites votre enquête pour le choix du stage. pour l'encadrement. Parce que j'ai constaté que l'encadrement se fait à la fin. Et c'est... parce que c'est important d'avoir un carnet de stage. Le carnet de stage, là, il faudrait noter tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Parce que ça va vous aider énormément à la réduction du rapport. Et, moi, c'est un conseil de prendre contact avec... Maintenant, avec les moyens, mon âge, de... l'encadrement peut se faire à distance. On n'est pas obligé d'être sur place. Bien sûr. Mais que l'encadrement doit se faire par mission. Ce que vous... Vous rendre compte avec votre directeur de mémoire, de ce que vous êtes en train de faire parce que c'est là où il doit vous conseiller et attirer votre attention. Ça, c'est extrêmement important et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Merci. La question qui se pose, qui sont les intervenants dans chaque type de commande ? Quelle est ma tâche au sein de cet organisme ? Quelles sont mes responsabilités et quels sont nos droits aussi ? Donc, on sait que le projet est au-dessus de dynamique femme à des acteurs, femme à des actions, femme à des acteurs qui sont en relation avec le métier lui-même, les ingénieurs, l'architecte, chef de projet, les collaborateurs dans le bureau, les entreprises, etc., ou femme à des acteurs qui sont les clients et qui sont des acteurs absents lors de votre cursus universitaire ? Et c'est là où vous allez focaliser, c'est un nouvel aspect, c'est une nouvelle composante avec laquelle vous devez traiter et vous devez la relever et la traiter dans votre travail de stage. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a un client et le client, quand vous travaillez avec un client pour réaliser une villa, ce n'est pas comme vous allez travailler avec un client à un établissement public, ce n'est pas un promoteur immobilier, donc il y a différents profils aussi d'acteurs que vous allez voir et avoir l'occasion de les rencontrer. Il faut maintenant ensuite identifier ses clients. Quand vous êtes, quand vous êtes, quand vous êtes confié une tâche, qui est Marpal, c'est Modirbi, pour faire la conception d'une villa, vous devez identifier un peu le profil des acteurs, des usagers de l'espace, leur scénario de vie et pour entreprendre les actions. Ce sont un va-et-vient. Bon, là, c'est un petit peu un schéma du processus à travers lequel passe la commande. Avant la commande, le client, il garde l'eau, il prépare son projet, etc., dans sa tête. Ensuite, quand il vient pendant la commande, c'est quand il y a les différents concepteurs, les différents acteurs concepteurs, l'architecte ou l'administration pour les autorisations, les entreprises, les ingénieurs, les différents collaborateurs. Ensuite, c'est un travail que l'architecte n'a généralement pas accès à cette étape. Il y a le post-occupation, c'est quand le client, quand l'établissement est occupé par les usagers et il développe sa propre dynamique. Moi, je vous conseille plus tard, c'est d'aller visiter un peu vos projets et de voir un peu comment est-ce qu'ils ont vécu dans l'espace. L'idée, c'est de faire très attention entre ces étapes. T'as qu'il y a un client, il y a un programme qui m'a atteint l'exemple de la villa et je qualifie que le travail d'une villa, c'est le projet le plus difficile, l'un des projets les plus difficiles, c'est qu'il risque d'avoir un écart ou un décalage entre le discours de l'acteur client et de l'interprétation de l'architecte de ce discours par son esquisse, etc. Donc, vous, vous allez un peu dans votre travail de rapport, c'est un aspect qui était méconnu lors du cursus universitaire. Pour le stage, c'est là où vous allez apprendre cette nouvelle donnée, c'est une nouvelle composante avec laquelle vous allez travailler. Il y a une dynamique qui ne s'arrête pas. Pour ça, il faut absolument connaître vos droits et vos responsabilités. Là, c'est juste, on a mis la diapo des missions, des différentes missions de l'architecte, mais il y a toute une panoplie de texte, de loi que vous devez absolument connaître. Mais chaque mission que vous allez traiter si vous êtes dans une agence ou si vous êtes dans une entreprise ou à la haja, vous devez connaître exactement le contenu de cette mission et comment la traiter. Tout ça, c'est de la théorie, mais on se dit est-ce que c'est aussi facile dans la réalité ? Si vous êtes en plein dans votre stage, est-ce que c'est facile ? Effectivement, ce n'est pas facile. Donc là, on revient à l'encadrement et le suivi par le maître de stage et par l'enseignant de l'éno. Dès l'intégration au sein de l'organisme. Vous risquez de perdre des données ou de ne pas faire attention à certains aspects de votre processus de travail. Il faut apprécier la nature précise des différentes tâches confiées, assurer un lien avec l'enseignant développé à l'école. Effectuer un bilan critique personnel de vos expériences. C'est dans le carnet de bord. Il faut absolument écrire, noter. Écrire et noter pas forcément sur un papier. Vous pouvez utiliser l'ordinateur. Vous pouvez scanner vos esquisses. Vous pouvez faire des recherches. Donc, toute cette stratégie de méthodologie, de réflexion, c'est un projet. Elle est aussi valable par rapport à la structure du rapport et pour qu'ensuite, on arrive à structurer le rapport et l'affichage et préparer la soutenance. En fait, la structure du rapport, l'affichage et l'oral de la soutenance se préparent dès le premier jour. C'est une construction évolutive dans le temps. Ceci va vous aider à comment organiser le travail dans un organisme de stage. la concertation avec votre maître de stage ou avec votre encadreur et vous-même parce que vous-même, vous êtes une composante fondamentale. Vous allez avoir une attitude critique pour comprendre un peu l'organisation. Quel est le processus de la conception architecturale et la méthodologie du travail ? Vous savez qu'une agence ou bien une entreprise, c'est une société. C'est une société qui fait la formation et qui fait chaque individu du groupe s'occupe d'une tâche ou bien est-ce qu'il y a un travail collaboratif ou bien est-ce qu'il y a les deux équipes qui font la même esquisse et qui se confrontent avec une esquisse. Tout ça, c'est des méthodes de travail et vous allez observer et vous allez noter et vous allez évaluer toute expérience pour qu'après, vous arrivez à produire plus tard chez vous dans votre agence ou dans l'organisme dans lequel vous allez travailler plus tard ou dans votre cursus de recherche ou cocher. Vous devez aussi la méthode qui fait les intervenants entre en jeu dans le processus. Qui fait quoi ? Quelles sont les étapes ? Quel est le rôle de chacun ? Quelles sont les contraintes ? Comment coordonner avec ses intervenants ? Quelles sont les responsabilités de l'architecte ? Faites attention, faites très attention. L'architecte a énormément de responsabilités et il faut être très vigilant. Donc, lors du cursus universitaire, notre intervention, c'est un peu l'articulation entre l'enseignement et la pratique. Lors de votre cursus, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est la conception du projet en atelier. Vous avez eu les matières théoriques, il faut concorter les deux pour réussir à faire un projet théoriquement. Cependant, on sait que les intervenants qui entrent en jeu dans le processus de la conception ne sont pas toujours présents à l'école, que la pratique sur terrain n'est pas très évidente aussi, vous n'êtes pas confronté aux réalités et aux contraintes réelles au problème. Lors de votre stage, il y a aussi le volet théorique, mais il y a le volet pratique. C'est comment la mise en pratique de ces notions vues à l'école et lors de votre stage. Pendant ce moment, et c'est un court moment de 8 mois, vous allez être confronté aux intervenants qui entrent en jeu dans ce processus de conception, vous allez pratiquer sur terrain et vous allez connaître les connaissances réelles de la mise en application des techniques. La question qui se pose, oui, mais si je ne participe pas à toutes les missions, vous voyez un peu, en fait, ce n'est pas très grave. Il faut essayer de faire un maximum. Voilà, là, j'ai mis quelques extraits de présentation. C'est un tableau que moi, personnellement, je demande aux étudiants pour avoir une vision globale un peu de toutes les tâches qui leur ont été confiées lors de leur stage. En France et en Tunisie, ils confrontent les deux. Il y a une confrontation de la réglementation des deux pays. les missions, les responsabilités, etc. Vous voyez un peu, les étudiants ne font pas forcément toutes les tâches. Elles sont un peu fragmentées. Ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave si vous ne faites pas toutes les tâches sur un même projet. Mais vous devez être capable de comprendre le processus et vous êtes où et quelles sont les conséquences d'une défaillance dans la tâche précédente. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème sur chantier ? C'est parce qu'il n'y a pas eu le détail ou la coordination a été mal faite ou bien, etc. C'est un petit peu ça le processus Selina Hkiwali. Là, c'est d'autres étudiants. Vous voyez, chacun a sa manière de présenter et sa manière de toucher. Mathalane Sirene Zoueri ici, elle a choisi quelques projets. Elle a travaillé sur beaucoup de projets dans l'agent, mais elle a sélectionné une quantité de projets et qu'elle a voulu présenter et avec l'aide de Marca N. elle a jeté son encadreur. Donc, on a sélectionné les projets les plus pertinents et qui ajoutent un plus. Mathalane Nanji na'amela dossier de menuiserie ou elle a une esquisse de villa, une esquisse 2, esquisse 3. Voilà, permis de bâtir, permis de bâtir. Je ne vais pas mettre les trois, je vais sélectionner. Je vais sélectionner pour montrer que j'ai touché à la diversité et que j'arrive à transposer le processus dans n'importe quelle situation de projet. Là, par exemple, ce sont les conclusions. Les conclusions d'une étudiante qui est architecte, ils sont architectes et ils sont tous architectes. Comment est-ce qu'on peut synthétiser la mission P. Mathalane qui fait amener la recherche, amener l'analyse, on a fait des excuses, on a l'idée, l'idée, le développement d'une idée, ensuite, on a le projet. Vous voyez un peu. Et là, elle te dit voilà les contraintes, le profil des usagers. Elle a trouvé qu'il y a un problème de changement, etc. Les besoins, le programme fonctionnel. Donc là, ce sont des contraintes et c'est un aspect nouveau chez une jeune étudiante, un jeune stagiaire et elle en a parlé dans ce processus. Elle dit oui, c'est quand même un aspect nouveau et ça me prend quand même de la place de réflexion. Il y a eu les contraintes urbaines, les délais, les contraintes réglementaires. Donc tout ça, c'est avec beaucoup de rigueur qu'il faut affronter ça avec beaucoup de rigueur. Vous voyez aussi, c'est l'élaboration d'un permis de bâtir d'un hôtel. Alors ce n'est pas la même chose qu'une villa. Là, c'est un établissement qui est destiné à recevoir du public. C'est un établissement touristique. Donc il doit passer par d'autres commissions, d'autres aspects. Vous voyez ? Donc là, elle a un peu organisé le processus. Comment est-ce que le projet évolue dans le temps ? mille architectes, mille conceptions, mille réglementations jusqu'à l'obtention du permis de bâtir. Là, la mission 1, elle a noté que quand on fait la mission 1, quand on commence la mission A1, la mission A2, elle travaille aussi en même temps pour gagner du temps. On fait les deux en même temps. Alors que dans la réglementation, ce sont deux missions A. Mais en fait, quand vous aurez par exemple à faire la mission A1 et A2, il faudrait ajouter l'historique qu'il y a avant. Ce que j'appelle moi les données fournies. il faut avoir une idée de la totalité du projet. On ne peut pas entamer, même si vous n'avez travaillé que sur la mission A, c'est-à-dire les plans d'exécution A1, A2 et les PS écrits. Donc il faudrait revoir de l'esquise jusqu'à l'avant-projet historique. Ajoutez comme quoi vous avez pris connaissance du dossier. Ça c'est important sur le plan méthodologique. Il ne faut pas s'arrêter à la mission de... La même chose quand il s'agit de la mission, la même chose, on doit prendre connaissance de tout ce qu'il y a avant la préparation du dossier et les PS écrits, les appels d'œuvres, toutes les données. Pourquoi ? Parce que l'architecte c'est l'acteur principal durant le chantier, durant la coordination des études, ou à la coordination des études, ou à la coordination des travaux. Donc vous voyez un peu, là on a tenu à vous montrer un peu un aperçu général du fondement théorique un peu de tout ce qui est stage. Effectivement pour acquérir une expérience pratique et l'ouverture sur le domaine pratique, pour découvrir, vous familiariser avec les conditions concrètes de la pratique, pour vous préparer à la vie active aussi. Écoutez, vous savez que quand on fait le cursus universitaire, comme l'a si bien expliqué M. le Moult étape par étape, « Rautou a dit ma initiation ». En fait, il y a une grande part de vous et de votre attitude à découvrir le métier et à entreprendre et aller et avoir cet esprit critique et entreprenant et de curiosité. et chacun va percer à sa manière. Vous allez tous percer. Vous allez apprendre à intégrer les équipes, développer des connaissances, des savoirs, étudier des projets, développer la capacité, la maîtrise. Maintenant, vous allez, avec une bonne méthodologie, une bonne attitude, vous allez bien réussir et je confirme, vous êtes les meilleurs. Voilà. C'est comme ça, j'ai besoin. Je pense que c'est la suite. Donc voilà, est-ce que vous avez que le jureux ? J'ai un conseil que je donne à tous les étudiants. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Alors, les gens se sont dans la barche, ils ont dit qu'ils ont dit quand on sort de l'école, on a une clé pour ouvrir des portes. Nous avons des gens qui sont dans l'école, quand on a un jeune architecte, on a eu nos diplômes. Alors, juste, on va découvrir. Mais comme je suis là, 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 La personnalité, puis à nous, si vous êtes dotés maintenant de cette critique et qui m'a appris à apprendre, ça va très, très, très vite. Et je pense que c'est la meilleure des formations. Les possibilités sont infinies. notre compétence, notre formation, je considère que c'est la meilleure. On se dit que c'est la meilleure. On se dit que c'est la meilleure. Donc, soyons positifs. Nous la soyons positifs, justement. Et quand on sort de l'école, on a des clés pour ouvrir les portes. Je pense que c'est justement, c'est un récap. Piati Komsaha, surtout ce volet didactique, pédagogique qui a été illustré par cet atelier. Dans la dynamique générale, on va laisser les étudiants parler à la fin. Donc, on va enchaîner par notre deuxième atelier qui sera modéré et prendra la tâche justement de présenter nos invités, nos chers invités. Piati Komsaha pour votre bonne volonté et pour votre engagement, Madame Radajlili et Monsieur Bessim Awid. Faites Simons Fourati. Merci, Emile. Merci pour cette occasion de rencontrer toute une promotion d'étudiants de l'Union, presque. Actuellement, nous sommes en semaine, à peu près. En semaine, c'est ça. C'est ça. Alors, lors de cette deuxième séance, on est censé parler des réalités professionnelles et des choix qui se présentent dans ce contexte spécial, voire même très particulier. Donc, on a choisi de s'adresser à vous dans ce deuxième atelier en tant que jeune architecte et non pas en tant qu'étudiant en fin de leur parcours universitaire. C'est ce qui se passe pour l'atelier et pour l'atelier et pour l'atelier et pour l'atelier en tant que grand-frère ou à la jeune grand-frère architecte. Donc, on se propose comme intitulé pour cette intervention « Jeune architecte et réalité professionnelle entre choix de carrière et gestion de carrière ». Voilà, alors on va débattre des questions comme quelles sont les vraies difficultés rencontrées au début de notre carrière. On nous parle de crise, mais de quelle crise on parle ? Il est quand même la crise. On a l'impression que cette crise dont on parle depuis des décennies a toujours existé. Les raisons sont-elles d'ordre endogènes ou exogènes, c'est-à-dire propres à l'univers des architectes ou plutôt généralisés. Ces derniers temps, on parle de plus en plus de profession d'une part et de métier. Finalement, je n'ai pas une profession ou l'amitié, on incite sur ça. Les définitions s'accordent à dire qu'une profession est une activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie et entrer dans un cadre légal. Un métier est une activité sociale définie par son objet. Ces techniques caractérisées par une spécificité exigeant un apprentissage de l'expérience et un savoir-faire spécifique en la matière. On dit par exemple qu'il est musicien du métier. La vérité est que la différence entre profession et métier n'est pas aussi claire. La distinction classique entre profession et métier est l'attribution d'une dominante intellectuelle au premier et une dominante manuelle au second. Donc, après votre diplôme vous serez architecte de profession. Mais quand même, on peut vous demander qu'est-ce que vous faites comme métier. de profession Il faut dire qu'il y a une polyvalence dans notre formation. Il y a Mohamed ou il y a une chance qui m'appelle le monde et qui m'appelle le Tendesco. Mais la vérité, c'est d'abord le mantra, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent ou d'argent. Avoir un métier, c'est plutôt posséder des facultés pratiques, issus d'un apprentissage et d'un cumul d'expériences capables d'apporter des solutions concrètes et efficaces à une situation donnée. Ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas exactement ça. Un emploi, on peut le perdre, mais on ne perd jamais l'amitié. L'amitié n'est pas un emploi. Maintenant, qu'en est-il de notre fameuse définition, nous architectes ? C'est quoi l'architecture finalement ? Et que sait faire un architecte ? Vous vous rappelez, vous vous êtes posé cette question au moins à trois reprises. Vous êtes posé la Bac, vous êtes posé à l'arcte, vous êtes occupés de cette construction, vous êtes occupés de l'architecte, c'est à fait que vous avez pu savoir la structure, vous êtes occupés de cette construction. C'est à dire que vous êtes occupés de votre formation. qu'ils vivent au contact de chaque enseignant, vous vous faites une idée, en tant que les références locales ou internationales, tous les étudiants qui ont fait une définition, sa propre définition. Je suis sûr, en tout cas, ce n'est pas définitivement réglé. Même aujourd'hui, si on se pose cette question, on ne peut pas trancher d'une manière faite. On ne peut pas s'apparer le monde de l'architecture. L'homme, avec grand âge, est intuitivement architecte. On est architecte, né de naissance, de naître. Le paradoxe aussi, peuvent vivre les architectes, que d'une part, l'architecture est trop accessible à monsieur tout le monde. Et souvent, le simple citoyen se prend pour un concepteur, et par conséquent, c'est tout à fait légitime pour lui d'aménager son espace. De nos jours, ce n'est pas du tout rare. J'ai des clients, j'ai des croquis, j'ai des dessins, j'ai un peu partout. Le chineur, j'ai fait le travail, j'ai dit, c'est pour ça, j'ai fait un programme, j'ai fait un programme, J'ai dit, je ne vais pas faire un programme de la vie. Donc, de votre part, lorsqu'on est connaisseur, lorsqu'on connaît les vrais enjeux, je dirais que être architecte, ce n'est pas un gagneux pas en soi. En tout cas, pas forcément. Parce qu'être architecte, dans le grand et vrai sens du terme, est peut-être un idéal accessible. Le grand architecte, c'est vraiment le bon dieu. Nous sommes des petits architectes à l'image du bon dieu. C'est un peu une manière de penser, de voir, d'apprécier la vie d'un angle sensible et politique, quelque part différent de celui des communs, des mortels. Et puis, puisque nous sommes dans les définitions, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la définition d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un entrepreneur. En tout cas, ceux de ma génération le connaissent. C'est un peu une blague, mais elle est très révélatrice. Un architecte est un homme qui sait très peu de choses sur un très grand nombre de sujets et qui progressivement en sait de moins en moins sur un nombre toujours plus grand de choses, jusqu'à ce qu'il ne sache pratiquement rien sur à peu près tout. Au contraire, un ingénieur est un homme qui sait beaucoup de choses, dans des domaines très limités et qui, au cours de sa vie professionnelle, on sait de plus en plus sur des sujets de plus en plus limités, jusqu'à ce que finalement, il ne sache pratiquement tout sur à peu près rien. Par contre, un entrepreneur commence à savoir tout sur tout en début de sa carrière, mais finit par ne plus rien savoir sur rien. Et ceci est dû, en ce qui concerne, le concerne à la fréquentation des architectes et des ingénieurs. Aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de la profession alors qu'il est question de stage ? Il se trouve que le choix de stage pourrait conditionner votre choix de carrière. Donc, l'enjeu dépasse de loin le souci d'effectuer un simple stage en vue de l'obtention de votre diplôme d'architecte tant entendu. L'enjeu est très différent parce qu'on a souvent remarqué que l'architecte stagiaire, après ces huit mois de stage, même si ce dernier ne continue pas dans la même structure, l'architecte stagiaire a tendance à découvrir le métier à travers cet angle. Un angle souvent très aiguë, parce qu'il y a une expérience de l'architecte de l'agence, il y a une équipe de l'agence, il y a une équipe de l'agence à travers ce contact. Ce contact qui n'est pas forcément représentatif des multiples facettes de notre profession, de plus en plus élargie, tant que joueur, à l'échelle du phénomène. D'où l'importance accordée à ce premier choix qui risque de conditionner un choix de carrière et même un choix de vie, qu'on peut enlever cela. Et dès que nous avons arrêté le temps de réciter, afin de s'en sortir, que l'un homme a pris une affaire, ce n'est pas facile. Et peut-être que cela va effacer la peur dans la même chose, c'est-à-dire que la mémoire, c'est vrai, nous avons eu une bonne mention, nous avons une carrière. C'est normal qu'on a appris 18 ans d'études, primaires, secondaires ou supérieures, et qu'on a pris des emplois de temps, des examens, et qu'on a finalement été enregistré, et qu'on a été enregistré à tout ça. Tout le monde a été enregistré. Quand on a commencé à faire l'école, la première fois que tu as l'âme de 23, 24, 25 ans, on a commencé à faire l'école, et qu'on a demandé de choisir. Donc il est dans un premier temps question de choisir, de choix. Il faut savoir gérer par la suite. La gestion de carrière peut s'avérer plus délicate et importante qu'un choix arbitraire en début de notre vie professionnelle. Dans cette première partie, mon avis et conseil, je vous le donnerai après l'intervention de nos chers et talentueux invités. Alors, nos deux invités sont Mme Ghada Jaleli, architecte, diplômée de Lino depuis 2009, M. Bassem El-Aouedi, architecte, diplômée de Lino depuis 2006, comme je le vois, nous sommes plus jeunes. Nous sommes plus jeunes. Nous sommes plus jeunes. Nous sommes plus jeunes. Je pense, Inch'Allah, avec eux, nous aurons quelques réponses. C'est des témoignages sur leur carrière et leur choix. On commence avec Mme Ghada Jaleli, que je présente rapidement. Moi, elle a passé 6-8 mois de stage professionnel au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat. C'est ce que je veux dire. Par ailleurs, elle a choisi de passer 4 mois de stage professionnel chez M. El-Ami Ben-Hibid, qui était un enseignant avec nous à Lino. Donc, il a aidé à ne pas trop se précipiter sur le travail, mais nous sommes plus jeunes. Alors, je pense que nous enseignons les enfants de l'écho, 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 de l'écho avant de passer à l'action. Donc, après son diplôme, elle a choisi de faire une carrière à l'administration. C'est le chemin classique. Elle est maintenant architecte en chef au sein de l'équipement depuis 2011. Elle est doctorante à Lino et prépare sa thèse pour bientôt. Dans une expérience parallèle, Radha, elle est membre de l'actuel conseil de l'ordre des architectes. Elle a été réélu pour la deuxième fois. Radha n'a pas cherché la facilité, malgré ce poste où elle est confortable avec l'équipement. Actuellement, elle est détachée auprès d'Expertise France. C'est un opérateur de l'Agence française de développement. Elle est chargée du réaménagement de la mise en valeur du musée de Carthage et ses abords. Donc, ils sont trop tardés à nous donner la parole à Radha. Je vais vous demander un peu avant de vous donner la parole à Radha. Merci, Sylman Sof. Merci, Sylman Sof. Ça me fait un grand plaisir d'être là parmi vous. Une petite pensée, elle-ci, d'Aufiq Al-Aish. J'aurais aimé qu'il soit avec nous. Un challah, un bon rétablissement. C'est vrai, j'étais très contente d'être là. Je n'ai jamais coupé le cordon ombilique calme. La preuve, Léana, je suis encore en face de terminer ma thèse. Bon, je m'explique comment faites, Léana. J'ai terminé mon mémoire en novembre 2008. Octobre 2008. C'était la deuxième sécession. D'ailleurs, j'ai pris le temps de faire mon mémoire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans ma formation, étant donné que j'ai fait tous mes stages dans des organismes privés, dans des bureaux d'études, de grands bureaux, avec nos seniors, etc. Et donc, j'ai toujours, en fait, le côté administration, je ne l'ai pas abordé et je ne l'ai pas expérimenté. Donc, Octobre, c'est une expérience. C'est une première expérience professionnelle. Napsinam, un stage au sein d'une administration. Et donc, en cherchant un petit peu, je me suis retrouvée au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et particulièrement à la direction générale du bâtiment civil. Donc, c'est une direction qui reçoit beaucoup d'architectes stagiaires, parce que, justement, on a… En fait, la direction générale, elle représente le maître d'ouvrage délégué dans les projets, dans les grands projets de l'État. Donc, on a la chance de voir vraiment défiler tous les projets de toutes catégories et surtout avec une panoplie de projets qui soient éducatifs, culturels, de santé, administratifs. Et donc, tu as la chance de voir. C'est vrai qu'on ne dessine plus dans un stage, dans une administration. Mais, en fait, en ce… On découvre une autre facette du métier. Toi, tu fais de la gestion du projet. Tu n'es plus concepteur, mais tu es gestionnaire du projet. Et donc, j'ai passé ces quatre mois, quatre mois au niveau de la direction des études architecturales et techniques. Donc, là, on faisait… On assistait aux commissions techniques. On préparait avec l'architecte, notre… On préparait les réunions. On examinait les dossiers. On préparait les remarques. Pour que, lors de la grande commission technique, où il y a les concepteurs, le maître d'ouvrage, le contrôleur technique, les ingénieurs, les concessionnaires, parfois, les directions régionales, la municipalité… Donc, nous, le colloir, ils se rassemblent autour d'une table pour la commission technique. « Najmounati » ou « la vie interne », le concepteur, particulièrement, le confrère, le consoeur interne à l'architecte, qui est en face. Donc, c'est bien d'avoir, en fait, dans une réunion, d'avoir un architecte concepteur et, mais juste en face, un architecte gestionnaire du projet parce qu'il parle le même langage. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, ça me donnait une vision presque complète du métier. Voilà. Ma'antafama a deux facettes du métier. Je n'ai pas que l'architecte concepteur, mais il y a d'autres méthodes d'exercer le métier de l'architecte. Ensuite, on a quatre mois sur chantier. Donc, tu es là, avec le chef de projet, sur chantier, à suivre le chantier, tous les jours, à assister aux réunions du chantier. tu as un attachement, tu as un décompte, tu as un machete, tu as un architecte concepteur, il doit trouver une solution, tu as un cahier de charge. Et là, tu vois tout le processus que disait tout à l'heure Mme Faisa, tout le processus tu as un projet. Mais la conception, tu as un concours, mais le concours architectural, on a des stagiaires qui assistent plutôt au jury de concours, mais le concours est un chantier. Et donc, tu as tout le processus de construction d'un projet de bâtiment civil rattaché aux missions de l'architecte. Donc, c'était ça les quatre, les huit mois. On a dit qu'à nous faisons le ministère avec les stagiaires pour donner un peu de coloration et de distinction au rapport, sinon on va se retrouver avec les mêmes rapports, on nous poussait à faire de la petite recherche. Et donc, j'ai choisi, j'ai assisté à une réunion de commission technique et on parlait dans le temps à la, on avait un immeuble administratif qui frôlait ce qu'on appelait les IGH. Et donc, je me suis dit, c'est quoi un IGH ? Je n'ai pas ma réglementation. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé qu'à l'institut, c'est vraiment une réglementation spécifique des IGH. Donc, vous dites, je fais de la recherche pour voir dans le monde ce qui se passe, etc., au niveau de la réglementation, au niveau de la conception, au niveau des mesures de sécurité, sécurité incendie, etc. Et en même temps, il y avait Siremin Benhibit qui avait un projet à Boukhater qui travaillait, qui traitait de l'IGH. Et donc, j'ai intégré son équipe et j'ai terminé les quatre mois en application de cette recherche que j'ai faite. Donc, vraiment, c'était un concours de circonstances, mais c'était très bénéfique pour faire un autre effet que tu trouves des choses qui, peut-être, c'était dans une commission technique, en tant que stagiaire, j'ai travaillé sur des immeubles de la grande auteur avec les plans ou conception, etc. Donc, c'était très bénéfique. Et cette expérience, je me suis construite, pourtant, j'étais stagiaire, mais je me suis construite un réseau très précieux de connaissances, etc. Donc, tout de suite après, qu'il a eu le concours d'architecture, qu'il a eu le concours de recrutement au ministère de l'équipement, j'ai postulé et j'ai été retenue où j'appelle le neuf sur le bureau et il y a la compuie de stagiaire, mais en tant qu'architecte. Donc, eh bien, bien sûr, c'est très bien. Pendant dix ans, j'ai gravi les échelons, petite architecte principale, ensuite architecte, j'ai passé un concours interne architecte en chef, mais je suis architecte, chef-service, ensuite sous-directeur. Donc, j'ai choisi, j'ai suivi beaucoup de projets, que ce soit des hôpitaux, des institutions, des doulances très, très riches dans la direction générale des bâtiments civils qui ont une palette de fonctions et de missions très, très larges. J'étais membre des jurys, membre des commissions, par exemple, l'équivalent, j'étais membre avec l'OMS sur tout ce qui est pandémie, où on est plein dedans, etc. Ça t'ouvre des horizons et ça te donne plus l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Qui m'a dit, c'est le monde j'ai intégré Expertise France, qui est une agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération et de coopération Le bureau Expertise France, c'est un opérateur depuis quelques temps de l'Agence française de développement et de quelques aides aussi, bailleurs de fonds comme l'Union européenne, où je suis en charge d'être un responsable de maîtrise d'ouvrages délégués pour le projet qu'incha'Allah on chauffe bientôt et on chauffe le Nour bientôt, la rénovation et la mise en valeur du musée de Carthage et ses abans. Donc, c'est un très beau projet dans quelques temps dans le projet avec le financement de l'Union européenne. Donc, tout ce parcours était la rencontre avec les gens ou j'exerce une autre manière du métier d'architecte. Pas forcément l'architecte est un peu qui connaît l'architecte est un gestionnaire l'architecte est un artiste est un peintre parce qu'il y a un entrepreneur qui est très riche comme métier. Il suffit de choisir le bon, c'est la chose qu'il t'aime dans l'architecte. Il y a peut-être qui m'a dit que le stage nous a un petit peu qu'on peut faire une carrière faite de maîtrise. Voilà. J'ai eu une expérience avec l'Ordre dont tu es responsable de faire d'élaborer les textes qui régissent le métier et tu as l'as tu as l'as l'organisme professionnel et tu as l'as l'architecte et tu as l'as 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 tu as l'as tu as l'as 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 je porte la voie de l'ar l'as surtout que les architectes il y a beaucoup d'architectes donc ce serait bien aussi de porter la voie de l'architecte de l'administration dans le conseil de l'ordre des architectes et c'est pour ça que j'ai fait cette expérience d'intégrer l'ordre des architectes de Tunisie de le deuxième mandat inshallah Rabbi qu'addarna à à la de l'administration voilà habib j'ai essayé d'être brev c'est c'est merci beaucoup je pense que l'expertise de la France est très c'est 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 l'administration c'est c'est l'architecte c'est très important je pense les ingénieurs des tout l'administration de 60 ils n'ont presque pas d'arci stake mais il s'est vrai j'ai d'existe d'arci à t below d'arci c'est donc nous réveiller l'administration et de l'administration qui se passe en fonction des dents d'éducation, qui s'agit d'un soutien, qui s'agit d'un soutien, qui s'agit d'un soutien de l'éducation, qui s'agit de la nature, et qui s'agit d'un soutien ou d'un soutien ? Oui, juste, Abiy, t'en dis, parmi les autres, les dents d'éducation, l'éducation, elle te permet ce que l'on appelle le détachement, l'élhaq. Le détachement, c'est que tu pars faire une autre expérience professionnelle, dans un organisme international ou à l'étranger, etc. Au bout de cinq ans, tu rejoues le poste intermédiaire. Donc, c'est une richesse, car l'éducation, elle trouve que c'est une richesse pour marcher dans le vécu, avec l'éducation pour l'enrichir. Et franchement, c'est vrai que ça ne fait que quelques mois ma expertise france, mais c'est une autre aussi vision des choses. On se retrouve à faire vraiment, quand j'ai parlé de l'éducation, surtout, l'éducation des architectes, c'est surtout, il ne sait pas faire un programme fonctionnel dans les règles de l'art pour aider le concepteur ou l'architecte à faire la conception. Là, vraiment, on est en plein dedans à faire un dossier dans les règles de l'art avec une bonne programmation des architectes. Donc, c'est une autre vision des choses que ça ne peut qu'enrichir l'idara. Incha'Allah, avec l'expérience, on va aller à l'idara avec beaucoup plus d'épaisseur. Merci beaucoup. Alors, je suis notre deuxième invité. Donc, c'est Bassem Alhawadi, certainement vous connaissez. C'est Bassem, vous connaissez à travers ses écrits. Il fait partie de la promotion de 2005, certainement plus jeune que moi. En fait, c'est une nouvelle commission de l'architecte qui a fait partie de l'architecte qui a fait partie de la société et qui a fait partie de la société. Dans les termes, ils ont pu faire partie de l'architecte en relation avec la nostalgie et l'espace. Et dernièrement, j'ai donné un school chef des vidéos partagées par Bassem en donnant des conseils aux jeunes de votre génération. En fait, Bassem, il est en promotion en 2005, il a passé son stage à l'entreprise Jusuf El Taïef, 2005-2006. De 2006 à 2008, il était conducteur de travaux dans la même entreprise. De 2008 à 2011, il était pilote de chantier chez Optima Ingenierie. De 2011 à 2016, il est architecte en chef de l'UHD, il a travaillé dans le carrefour des missions de maîtrise d'ouvrage, logistique, planification et suivi de 65 magasins. L'un des jeunes architectes, il a fait une période de travail qui est difficile à faire des gens. En l'espace de cinq ans, 65 magasins, carrefour et cash and carry, je sais ce que c'est comme tâche et comme apprentissage. De 2016 à 2021, il est expert en hyper-distribution, gérant d'une société de consulting aux bâtiments et entreprises générales, donc grave à la suite dans les idées et dans le cursus. Il donne beaucoup de chantiers, de l'industrielle, des ambassades, des administrations, de villes à des mètres. Paralèlement, on a fait une expérience de l'enseignement, il a fait des matières, il a fait des ingénieurs, mais il a fait des architectes qui ont fait des architectes. Donc, il a fait des architectes qui ont fait des architectes, donc il a fait des construction générales, il a fait des PM, des fluides, des masteres de l'IBM, des organisations de chantiers. Il a été en 2019 formateurs au prix de l'artitecte. Je vous donne la parole, c'est Bassem, s'il vous plaît, vous avez la parole. Est-ce que vous avez le son ? Non, le son n'est pas très bon, Bassem. Le micro, Bassem. Bassem ? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais essayer de profiter de ce quart d'heure pour vous parler un peu du réel du marché. Je vais vous parler de tout ce qui est théorique, de l'orientation des étudiants. Mais là, mais elle vient de parler de choses plus concrètes en partant d'une chose qu'on a en commun, c'est le rêve. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste hier. On a l'air de l'article, on a l'air de l'étudiant. On a l'air de la Kawa, et on a l'air de la Kawa, on a l'air de la Kawa, on a l'air de l'article. On a l'air de l'article, des étudiants. On a renvert're, et après continuons, je m'assure qu'on fait le concurse de la Kawa, on a les bienve Ф cambio. Et on DDT, on a 4 ou 5 generator스킬. On a rebut des fêtes, on le bothering desамoures à Paris, et on thuis qu'en association, à l'�era, en tantôt qu'on a丁有沒有 phụies de la Kawa. conisées par des Shot Natürlichelins. Après, on a dé hopes, on a l'occasion d'être profissional, il vous en aura une Netflix. ... ... ... coyer des choses de la parole il est différent j'ai pas ça en 1 seconde casselle j'ai perdu en toute bitch dans sa ville j'ai requéré j'ai reçu j'ai reçu j'ai bâti j'ai reçu je sais pas si le casselle je sais qu'il casselle ou si le casselle j'ai reçu j'ai fait je vais j'ai reçu j'ai reçu la fattaire je sais que j'ai reçu il a dit je sais qu'il yri j'ai reçu C'est la spécialité où le pire qu'on a pendant tout son stag, ce qui est sûr, 90% des jeunes stagiaires, c'est l'agence, le responsable de stag. Là, il faut qu'il y ait ce qu'il y ait, il faut qu'il y ait un client, il faut qu'il y ait deux jours à une réunion. Il faut qu'il y ait une réunion qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de réunion. Là, il a levé l'initiative, il met le projet et il dit, tiens, toi tu es responsable de ce projet de A jusqu'à Z. Il s'agit là, 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 il s'agit là. Bon, c'est une autre part de manche. Mais dans les organismes de stag, ils ont déjà dit, il s'agit là, il s'agit là. qu'on se déjeuner. Qu'on se déjeuner. Je m'a dit je m'a dit je m'a dit je suis pas 16 ans. Mais ça n'a pas un peu. Ma s'attache les gens qui disent qu'il n'y a pas fait pas de travail ou pas de travail ou pas de travail ou pas de travail ou pas de travail. Il y a des rues. Il y a des rues de la banlie. Il y a des bas, les bras, les bras et les bras. Il y a des rues. Il y a des rues. Bearsha nais mis à pequer t'aider. Bearshae a business suffit de chercher au bon en droit. Bilis-bah, d'y'um, vous êtes pas facin sur le stage professionnel, il y a-à-dire que l'énais n'aissé à la fin. Réhou, quelques sœurs, stage ou à la vente. Les chaisons-y'là ont un peu à un jeu. Ils n'ont pas de l'application, ou ils n'ont pas de faire. Tu ne sais pas ? Ils n'ont pas de faire. Ma tu croisons-tu que tu n'es pas fait. Ou tu croiss-tu que tu n'as pas fait. 2ND 1特30 1 developer 1 tu — 1 4 �� 1 le même esprit mais avec d'autres données on va vous examiner pour voir si vous avez une logique pour adapter ce que vous avez appris sur cette situation est-ce que vous pouvez vous adapter à cette situation kiff kiff, surtout les critères ce n'est pas vraiment que vous avez dit mais les 5 semaines c'est un exercice que vous avez appris que vous avez appris un bon sens vous pouvez vous adapter ou l'environnement vous pouvez vous adapter un bon sens une fois que vous avez ce bon sens vous pouvez vous adapter à toutes les situations je vous t'appris une autre chose à toi j'ai quand je t'ai appris j'ai appliqué je t'ai appris je ne sais pas j'ai appris je t'ai appris Tu vois, tu fais pas ce qui est administratif. Je me dis, je me dis comme ça, je me dis, je me suis un peu de temps à l'arrière, non je te dis, non, je m'as pas dit, je me dis, je me dis, je m'a pas dit. Non, non. Foucque. Tu es à la responsabilité, pas la responsabilité qui t'en suis. Et tu ne te feras pas, tu ne te sens pas. Il n'a pas besoin de plaisir à la taille. Il n'a pas besoin de faire des choses qui s'abrient. Il n'a pas besoin de savoir. Et ça, tu ne sais pas. Il n'a pas besoin de 2$. C'est être là où on a besoin de vous. C'est-à-dire, ferme-le. Si vous êtes à l'Amazon, au fin fond de l'Amazon, vous allez être au docteur. Allez, je vais être au docteur. Au docteur, ferme-le. Vous allez être au docteur. Émpte. Si vous êtes à l'arrivée de l'architecte, tu ne peux pas te faire remarquer. Je trouve que vous êtes au docteur. Je ne peux pas te faire remarquer. Quand j'essaie de résumer un peu le cursus, c'est-à-dire que j'estime que j'ai plus ou moins réussi ma carrière. Allez, j'ai fait un étudiant. Créer l'architecture, par chance, par un coup de pouce, c'est tout efficace. Quand tu dis, c'est tout efficace, j'étais le plus diplômé. Et j'étais le plus grand. Je ne sais pas si tu dis, je ne sais pas si tu dis, tu dis, c'est un étudiant. J'ai passé deux ans, deux ans carrément, je ne suis pas un étudiant. Je ne suis pas un étudiant. C'est la raison pour laquelle je suis. Mais j'ai eu la chance, d'avoir des personnes avec moi qui ont des études. Ils ont des études. Ils ont des études. Ils ont des études. Ils ont des études. Compris, les ressources, l'EnLaughter, l'Enémie de construction, j'ai fait un étudiant, j'ai fait une formation. Il y a fait un étudiant, je n'ai fait une formation après un étudiant dont je ne travaille. Je n'ai pas eu l'enconte, je n'ai pas eu le faire comme ça. Je n'ai fait un étudiant, je n'ai fait un étudiant. Je n'ai pas eu, tu ne sais pas un étudiant. J'ai fait un étudiant, le profilien. Je n'ai pas eu, tout ce qui est administratif, tout ce qui est procédure, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est caillette charge, PV de réunion, planning, le n'y a pas de choix. On ne va pas faire des pylotages, non, c'est pas grave. Mais il faut mettre de l'ouvrage, mettre de l'ouvrage, qui a créé une structure multinationale, qui a créé un 5,001, et il faut mettre en place des pv à la page ou de la page ou de la page. Donc j'ai eu le savoir-faire, j'ai dit, c'est bien, je vais vous démarre. Je me suis démarqué avec ça. Une fois, je suis prêt à avoir mon projet à moi. Je peux foncer à l'entreprise, à l'entreprise, que je vais mettre à l'ouvrage, facilitate l'ouvrage. J'ai eu la place. Aina ! Et c'est une fois qu'on m'a gavé à l'ouvrage, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas d'argent. Il n'a pas Midwest justement, mais une fois qu'on me rendait des pylots. Si on m'a dit, c'est une fois qu'on m'a dit, c'est une place. entreprise mais entreprise au bas de l'échelle l'entreprise est au bas de l'échelle dans la pyramide de l'échelle dans l'arbi c'est la réalité du marché sauf si monsieur entreprise est un architecte quand il est un architecte il va dire qu'il va dire il va dire qu'il va dire ou généralement il va dire qu'il va a la même chose il va dire qu'il va dire c'est la même chose la même chose Je vais essayer d'être court pour l'amour de Dieu. Ne faites pas la faute que comme les statistiques vous n'avez pas idée sur le nombre d'architectes, de jeunes architectes qui sont en train d'ouvrir leur cabinet à Tessration pour se sortir de l'arckie, il yable et de démarche de l'architecte il yable et de mettre l'arckitecte et de mettre l'arckitecte et vous voulez dire qu'est-ce qui est qu'elle , croyant les objectifs et la recherche de l'architecture. Et comment on dé Grenouille ? Il s'agit d'éclat à l'écriture et d'application sur Facebook pour le domaine d'architecte pour qu'était dans son face C'est une agence d'architecture, c'est un projet. C'est une agence d'architecture, c'est un projet, c'est un projet, c'est un projet. C'est un projet qui a fait une école d'architecture à la réaction de l'agriculture, c'est un projet sur le site. Vous ne l'avez pas à tous, vous l'avez dit comment faire partie. Non, il n'a même pas. lessons aussi que les parents ne l'a même pas. Et une chose d'âsterreich sportif, c'est qu'on aime. Ne sais pas pour un gamin, ne sais pas pour votre visiteur. Ne sais pas que vous avez vu votre visiteur, vous n'avez pas pour les vies de leur vie. Ne sais pas, vous n'avez pas à droite. Vous n'avez pas pu faire votre visiteur, vous n'avez pas pour votre expérience de vous, vous n'avez pas beaucoup avec les gens, vous n'avez pas la douceur, vous n'avez pas, vous n'avez pas un couture que vous n'avez pas à vous pourvez pas l'ameter. Les architectes ont fait des récits de la vie, et j'ai des étapes qui ont travaillé avec eux, pour le projet. En fait, il y a 10 ans, il y a des architectes qui ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux. Donc, si on revient au stage, le stage, c'est une étape. C'est un tremplin. Donc, un autre projet, l'organisme de stage, il y a une critique des métiers de chien, et il y a une critique des métiers de chien, et il y a une critique des métiers de chien, il y a une critique des métiers de chien. Si, tu comprends une métiers de chien, il y a un peu à nouveau pour la vierge de chien, c'est être antes que tu embrasse la vie, il y a des fit ? Je le reconnais sur le vile, et tu fais des métiers d'ailleurs, tu peux faire tu ? Terminé 8 jours, tu vois la t'esque avant, tu étas à apprendre, j'ai enseigné, Donc, vous pouvez faire en sorte que vous vous êtes en train de vous-même. Donc, il faut vous-même. Vous vous êtes en train de vous-même. Ne t'en quittez pas, Ne t'en quittez pas, Ne t'en quittez pas, Ne t'en quittez pas. Et d'en haut les choses. Je suis en train de vous-même. Bien-a-tour. Quand j'ai dit, vous voyez, 8 a.m. La t-maine de sa journée. A la t-maine de sa journée. pis섯 ans la saison c'est Saw donc c'est on peut écrire de l'élève et on peut écrire des wolles on peut écrire des wolles donc je dois visualiser je ne trouverai que cette haine de visage c'est un art donc c'est un art et comment nous discovering de cette haine de l'élève j'ai pas cette haine de la gestion ah c'est-à-dire à la conception de la conception de sonnette C'est-à-dire à la législation de la conception de ce que c'est c'est un autre donc il y a un print le stretch de東西 Il ne peut pas quand même, surtout, ce qui est notre jolie. Ceux-ci, généralement, je vais me mettre... j'y ai quelques étudiants qui ont ici, ce sont des grands compétences, dès que quand les membres ont des étudiants, ils ont fait l'intérêt de leur réception, ils ont fait l'élel, j'étais pas t'aura de la fin, et ils ont fait l'élel, généralement, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça et ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, Je ne sais pas, j'ai tout le temps pour apprendre. Je ne sais pas, j'ai tout le temps pour apprendre. Point à la ligne. Si vous n'êtes pas appelé pendant votre stage, vous allez faire l'application de ce que vous avez appris. Vous allez faire l'application de choses dans votre crise. Bien sûr, il y a la petite touche personnelle. La petite touche personnelle, c'est que vous n'êtes pas rapide. Vous allez avoir une intervention, vous allez donner votre avis. Vous allez donner votre avis. Vous allez donner votre avis à la ligne de l'organisme de l'estage. Vous allez dire, il y a des façades de l'air, il y a des façades de l'air, et vous allez donner votre avis. Non, 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 non. Vous allez être un homme qui est en train de l'agriculture et vous allez donner la logique. Il y a plus de l'aille. Vous allez avoir un problème de chose qui s'appelle « l'estage de l'estage ». Vous n'êtes pas en train de faire l'application. Vous allez exposer cela et vous allez avoir l'adher. Vous allez en train de suivre les états. Et vous allez en train de faire des choses. Vous n'êtes pas en train de faire des années. Dans mon travail, nos appréciés ont besoin de bonnes souhaits. Vous allez avoir un point d'é publicly dans notre vie. Vous allez avoir un point d'étenir. Vous allez augmenter des états concernant. Vous allez avoir un point d'étenir. Vous allez venir en semaine. Vous allez avoir une étape très importante de votre vie. qui est la rentabilisation du scovozavé apri. La rentabilisation du scovozavé apri, c'est ce qui vous étiez tout, c'est une chose qui est une chose qui est une chose. Et il y a une chose qui a dit avant, et on continue à dire, et on ne revient pas à la question, c'est la spécialisation. On ne se fait pas à l'éternité. On est spéciale dans une chose. Il y a eu, 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 c'est vrai, il y a eu un biblien, il y a eu, il y a eu un biblien, alors qu'il y a eu un najmo, qu'il y a eu un tlaujou, ce n'est pas le nom de la dynamique, comme l'architecture, alors qu'il y a eu un biblien, parce qu'il y a eu un biblien, le plus grand homme d'affaires, un des plus grands, le groupe d'autre, c'est un architecte. J'ai eu à lui, ça il dit qu'il est un biblien, il est un biblien, il est un biblien, il est un biblien, En début de carrière, j'étais un chef de projet j'étais un architecte je faisais des chantiers et je comprenais dans le balassade je dis, le même esprit le même logiciel, le même méthodologie je l'ai appliqué dans le commerce et j'ai réussi ma carrière tout le monde s'en fout il faut que tu savais que tu as l'as vu, que tu as l'as vu que tu as l'as vu, que tu as l'as vu que tu as l'as vu, que tu as l'as vu ou que tu as l'as vu ou que tu as l'as vu ou que tu as l'as vu les étudiants tu as l'as vu que tu as l'as vu ont été les relations, ou qui sont les choses qui sont les intervenants Les architectes, c'est l'architecte, c'est l'architecte, c'est l'architecte, c'est l'arrière, c'est l'estajère ou c'est ce qu'ils connaissent, l'autre qui est dans le table de réunion, ils ont d'une 17 ans non ce qu'ils connaissent, si c'est l'âtre qui connaissent, ils ont une t'aiseur, c'est ce qu'ils ont leur centre, et qu'ils ont sa�ât dans leur maison avant qu'ils ont qui se récoltent, je ne sais pas où ils ont dit ça, ils ont dit qu'ils ont dit « on a dit « il n'est pas qu'il n'a dit nië, on a dit, non, on ne la dit! » A toi, tu ne peux pas travailler dans la réforme, tu vas te mettre en place dans le marché tu vas te le faire, tout le monde a travaillé pour que tu n'as pas pu faire le client et tu te la te dis et tu ne peux pas te dire de ce genre, tu n'as pas pu te dire de ce genre pour t'as répondu, non tu lui disais « je ne m'en ai pas resté là » J'ai pris le bêton et vous avez eu, monsieur le bêton Tu ne peux pas parler avec le bêton Monsieur le bêton, et tu ne peux pas te faire je ne suis pas responsable de celui-ci Et l'autre chose, Zé, C'est le fait d'écouter les autres spécialités. Je pense que vous connaissez le métroeur. Je pense que vous connaissez l'ingénieur de la structure, l'ingénieur de l'électricité, l'ingénieur de l'électricité, l'ingénieur de l'électricité. Si vous donnez un point, je pense que vous connaissez l'arrière. Juste pour la petite histoire, j'ai un jour où je n'ai pas travaillé avec l'équipe de l'arrière. Nous avons pensé qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pensé qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 26 entreprises pour chaque magasin, il y a 50 fournisseurs. Je voyais le truc comme une tâche. Je me disais qu'il fallait 10 personnes pour faire ça. Le lot froid industriel. Comment faire une chambre froide, une chambre positive, une chambre négative ? J'ai les groupes logiques, j'ai les groupes apparents, j'ai les... Il y a tout un monde qui est très contraignant et qui intervient d'une façon importante sur l'architecture. On en maîtrise. Juste l'exemple, l'un d'une chambre négative a besoin d'une décaissée de 40 cm dans un plancher. Il y a un plancher, il y a un plancher, il y a un plancher de 60 cm. Et il y a un plancher de partenaires. Oui, c'est plus un plancher de la société, il y a un plancher de la société. Et c'est plus un plancher de la société qui a partenaires, J'ai pensé à la détaquation de l'incendie, ou à la lutte contre l'incendie, j'ai pensé comment il y a la réglementation dans les lieux publics. J'ai pensé un peu plus tard, j'ai pensé à la sécurité, j'ai pensé à la surveillance, où ils pensent que les caméras où ils te mettent, ils mettent sur le chocolat, ou sur le maquillage, ou sur le maquillage, ou sur le maquillage. C'est tout un monde, c'est vrai que c'est tout un monde. Mais on peut apprendre. Et maintenant, nous avons dit, nous avons des chaînés, nous avons partes de la courant et on nous étions, nous avons fait quelque chose, vous essayez de trouver des s'il Kardec et vous avez de l'arrière. Alors, vous n'avez une éclité à l'âle, vous n'avez pas de question. Vous n'avez pas de maquillage, ou vous n'avez pas de��들이 la maquillage, vous n'avez pas de travail związé, ou vous n'avez pas de travail travaillé. Et là-bas, c'est népheur. Vous n'avez pas à l'étre de la courant, pour le maquillage, et vous n'avez pas dehhh de ce qui sont, Tu peux le faire, et s'améli, parce qu'elle n'a pas été dit, tu peux le faire. Et, s'améli, parce qu'elle n'a pas été dit, l'apprentissage, c'est un peu plus, il n'y a pas besoin d'avoir un organisme d'entreprise, un peu plus ou moins. Non, non, non. Au moment où j'étais dans l'entreprise, j'étais le plus diplôme, j'étais en France, j'étais en France, j'étais un Eden, J'étais le plus пер足 au Ça qui est de tout le travail, c'est ce qui nous a fait de voir, et qui ne n'ont pas de voir plus. Et les architectes généralement ont la journée, et qui ne jouent même à l' hepsiste. Ils arrivent chez eux, ils se disent que j'ai un exemple. Ah! Ils sont là et ils se disent, ils font leur une famille, ils se disent que ils se disent Et ils ont l'air jure à faire une gare et ils ont fini Ils ont fait pour faire ça ou ils ont fait ça, ils ont fait ça et ils ont fait ça Oui, non, c'est un peu simple, c'est un peu simple que ça va essayer d'être modest on n'a pas qu'ils ne sont pas bien des gens d'autres et on n'a pas qu'ils ne sont pas d'autres donc ils ont essayé d'être l'air jure et ils ont des architectes qui n'ont rien ou il y aillait ou il y aillait le dessin du neige ou il y aillait le dessin d'un homme ou il n'y aillait Il y aillait chacun son style Même si il y a un style comme l'organisme d'estagé Dès que l'organisme a étecut, il y aillait quelqu'un Il y aillait l'alternité, il y aillait il y aillait Il y aillait les états et les états Il y aillait sans être comme si je n'étais pas malheureusement L'étonnement a été le style Mais chacun de vous a son style ayez un style différent et soyez spécial c'est mon seul conseil et merci c'est mon souffle la tic ça a passé la scène d'accord c'est plus important en est notre manière d'être seulement notre savoir-faire c'est très important une fois que l'on ou les mèches n'entraînés comme les architectes c'est peut-être plus important on a parlé des architectes peut-être encore plus important on a parlé de rencontre avec n'est boussata ou a calme n'a que j'ai de calme n'a que savoir l'éken peut-être il déclenche en toi un déclique à l'un autre niveau notre couche de savoir il y de calique plus humaniste ou t'ajem que j'ai hale est ok la taige l'ouravie les qui ont des solutions et lesATH puissent couler les appels en bas case d'éternité j'ai des jeux et J'ai fait une seule fois que j'ai hâte de la mission de Messe, je m'adore l'appréciation J'ai obsédé sur les cockes je vais vous dire si j'ai parlé de mètreur, j'ai dit si j'ai dit qu'il est C'est l'occasion pour rendre hommage à Hamselem. Il a marqué ma carrière et je peux dire que tout ce que j'ai actuellement, je le dois entre autres à Hamselem. En ce moment, j'ai été affecté par un chantier. Il était supposé être le chef du projet. Mais il a fait en sorte qu'on nous dit qu'il ne met pas le nom de l'architecte. Il a fait en sorte qu'il nous a dit qu'il est l'architecte. Mais c'était de façon de lui pour nous former. Il m'a appris à vivre dans un chantier. Il m'a appris que le chantier, c'est une institution, c'est une mini société où il y a un protocole, où il faut savoir arriver à ses fins avec des moyens nobles. C'est vraiment noble. Il a fait une douleur, un état qui me m'a dit qu'il était malahoub. Ils étaient tous les enfants de ce qu'ils ont appris, juste pour l'information. Il a fait une fin de information, un état qui me m'a dit qu'il était un écrite qui me m'a. Donc ils savaient de gérer les frontiers, c'est simple. Je dis, par exemple, qu'ils ont donné les zones où les gens sont en mesure de cette tableau. J'ai mis une tableau avec des milliers de mesquelles que nous étions. Nous avons mis une tableau et nous avons mis un tableau et nous avons mis une tableau et nous avons mis en mesure pour qu'on a fait les quantités. Non ! Le titre, on aime les plus grand�us. On aime les plus grand-d'avant. Donc, je m'en fais des valeurs. Tout le monde peut me donner des valeurs. Mais moi, je veux un papier qui est à votre image. Je veux dire que je veux dire que c'est un papier qui est sérieux. Et effectivement, nous, les architectes, on ne sait pas faire ça. Nous, les architectes, nous trouvons des mails avec des signatures. Nous trouvons un papier qui offre des parachutiques. C'est très important. Non. Pourquoi?'' Unctες, on ne sait pas. Au moment où les clients ont montré parce qu'il y a un mails. Et ils ont Beso Je m'en t'existe. Je m'en t'existe. Je n'ai pas le premier contact. Je m'en t'éporté. Je n'ai pas le premier contact. Il change ça, c'est quoi elle-même. Leльage Il déjeuner, il n'existe-t-e. Il y en a une place soit un peu. Il n'a pas hésbé, il n'a pas hésbé. Il n'a pas hésbé fait un peu. le Sous-titrage Société Radio-Canada La c'est un papier bouché donc je sais gérer je sais présenter quelque chose je sais me présenter aux gens c'était une administration et un dépôt c'était pour l'équivalent de 800 millions de dinars 800 millions de dinars je n'ai pas la chance je n'ai pas la chance je n'ai pas la chance je ne sais pas moi j'ai vu que le gars il s'est dit c'est un peu je ne sais pas je ne sais pas parce que j'ai appris à avoir confiance en moi je ne sais pas à mentir je ne sais pas à rajouter mais je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas à être quand tu n'as pas à dire à faire à faire je ne sais pas faire beaucoup de choses Merci, Basin. C'est ce que j'appelle le savoir-là. Je vous en prie. C'est ce que j'appelle le savoir-là. C'est ce que j'appelle le savoir-là. C'est ce que j'appelle le savoir-là. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, Basin, Mirada, pour ce témoignage très subtil. Je vous en prie. À mon tour, j'ai voulu rebondir en tant qu'enseignant à l'école et en tant que praticien sur certains aspects pour essayer un peu d'expliquer très rapidement certaines situations en relation avec l'évolution et l'histoire de notre profession. Je vous propose de revenir un peu en arrière pour mieux comprendre la nature de la mission de l'architecte à travers le temps, dans le monde et dans notre pays aussi. Donc, l'intitulé dans cette deuxième phase, la profession de l'architecte à l'épreuve du temps. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Depuis l'Antiquité et dans le monde entier, on a toujours associé tout ouvrage bâti de valeur à un réalisateur architecte. L'architecte était alors le seul maître à bord. C'est l'architecte qui décide de tout, forme, dimension, proportion, structure, réunimentation. Il fait tout. Il avait le temps de tout faire en plus, de superviser. Un chantier pouvait durer des années, voire même des décennies. Notre-Dame de Paris, date au 11e siècle, ou plusieurs architectes ont travaillé sur cette œuvre. Et donc, avec le temps, et notamment tout le long du 20e siècle, je vous fais vite pour essayer d'avancer, le sort de l'humanité a connu un énorme bouleversement, une métamorphose dictée par l'urbanisation excessive des villes, l'évolution des moyens de transport, la pollution de l'environnement, et tout allait de plus en plus vite. C'est une vitesse incontrônable. Et encore, on parle plus de vitesse. Désormais, on parle d'accélération. Donc, l'évolution technologique, la mondialisation et la globalisation du savoir-faire a fait que chaque ouvrage, chaque nouveau bâtiment, cherche à être une prouesse technique en soi. Une prouesse technique en soi. Alors, pour répondre à ces nouvelles exigences, les études dureront beaucoup plus longtemps que le chantier. L'axe taba al-i-kannesi al-qbal. Et ce dernier chantier doit durer dans une période écourtée, illimitée, avec des contraintes autres que les khanesièves, bien sûr, auparavant. Naturellement, pour se donner les moyens de mener à terme notre œuvre, d'autres corps d'État dont la liste ne sait de s'étendre. Il y a des diverses spécialisations. Il y a des diverses spécialisations. Il y a 30 ans, le verre utilisé sur la pyramide du Louvre, on a fait appel à un savoir-faire sur le Naza, un verre avec un indice de réflexion qui ne déforme pas la façade, même si fou, où on est allé chercher ce savoir-faire. Et donc, beaucoup d'autres chalicés sont venus s'associer à notre travail, des ingénieurs de plusieurs spécialités, vont devoir nous accompagner et finalement partager le mérite avec nous. Zaha Hadid, l'Auléa Mishoura et Kib, et des ingénieurs très talentueux qui savent calculer avec les paraboles et les hyperboles pour concrétiser l'œuvre. Il n'y a pas de jeûne avec des croquis ou des croquis non réalisables. Donc, parce qu'un bâtiment contemporain est un système complexe par essence. et qu'on a reçu une crise pour aller plus vite, c'est un point de vue de la situation dans notre pays. C'est une question qu'on s'est posée au début. C'est une crise, c'est une crise qui nous a dit. Si c'est une crise qui nous a dit, c'est probablement une crise qui nous a dit. C'est une crise qui nous a dit. « Il change d'angle de vue. » « Il change d'angle de vue. » Et donc, il faut dire qu'il y a un choix. C'est bizarre. Il y a un choix, tous les jours, la demande à Ali Ajour, Amel et Zid. Le secteur du bâtiment est un secteur très important dans l'économie du pays. On a toujours dit « Quand le bâtiment va, tout va. » Mais comment ça se fait ? Le bâtiment va, traquat la vie, et beaucoup de métiers souffrent, il ne va pas. Il y a des gens qui ont des architectes, ils ont un chantier assez ouvert comparé à d'autres pays. La vérité, dans ce domaine, on a perdu beaucoup de terrain ces derniers temps. Je ne sais pas, entre 70 et 80 % de ce qui se construit est réalisé sans architecte. une autre demeure. C'est une bonne demeure. C'est une bonne demeure. Nous avons été�és. le cadre de nos renяids. les banheurs et les banheurs. Ensuite, il y a ouvert un sujet juridique qui n'a pas créé. Il y a 30 ans, les textes juridiques sont appelées « le matre de l'ouvre » qui a été la place qui s'amigrante dans le temps. Dans l'époque, il y a 70 ans il s'amplitent. Et donc, Nous sommes désormais des maîtres d'œuvres, aux mêmes pieds d'égalité que les autres. Ça veut dire beaucoup de choses. Par rapport au statut et la conception du bâtiment, qu'il y a un chef d'orchestre par excellence. Le fait qu'il y a un maître d'œuvres qui n'est pas le col, je pense que nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité et peut-être très joyeux. Des années après, surtout après les années 2000, on a subi l'invasion du marché par nos amis décorateurs. J'ai pensé qu'il y a des étudiants qui m'ont dit qu'il s'agit de ce qui s'agit. C'est en commençant par le texte, le mot juridique, qui est l'usurpation du titre d'architecte d'intérieur. C'est une question qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est un sujet, mais le fait qu'il y a un architecte d'intérieur qui est un peu de l'enseignement basé, c'est que nous sommes les architectes de l'extérieur. Bien sûr, l'ordre de la corporation a essayé et continue encore à s'opposer. Mais jusqu'à présent, dans cette confrontation, on a laissé du plus. Il faut dire que ce duel avec les décorateurs, nos textes datant des années 70 et qu'on n'arrive toujours pas à les mettre à jour, c'est pas du tout évident. L'ordre d'arrivée de 3 ou 4 générations, on n'arrive pas à s'éteindre, on n'arrive pas à s'éteindre. Donc, les textes que nous avons monté, ils nous accablent et nous défavorisent. Un exemple simple, il nous est interdit de passer des promesses. Alors que nos amis décorateurs, leur champ d'action est illimitée. Le secteur informel a un avantage à ce secteur formel. Sur le plan fiscal, sur le plan géré, il y a le marier, le canoune, la lave, à ce que nous avons fait. Il y a probablement deux ou trois semaines, les architectes sont en grève, un peu par alliance aux ingénieurs, parce qu'il y a des revendications et des problèmes qui sont liés à notre corporation. Il me semble que cette crise est un peu liée à la relation du cafouillage qui règne et au dérèglement de l'organisation du secteur immobilier. En mon sens, c'est un peu l'expression d'une confrontation de deux systèmes, de deux visions très différentes, de manière dégérée. Le système anglo-saxon, et le système anglo-saxon. Le constat est que le système anglo-saxon est en train de gagner du terrain, nous sommes en train de glisser vers le système sans le savoir, et peut-être même sans se rendre compte. En gros, le farak, on a issu de l'administration française, après l'indépendance, on a hérité l'idara, on a hérité la langue et le langage, donc on a une conception, on a un maître d'œuvre, où l'architecte est indépendant d'une entreprise, presque hérame, ni un bon sable ou un entrepreneur, mais il y a des raquilles, ou des distinctions, mais des émissions. Dans un système anglo-saxon, ce n'est pas du tout le cas, c'est une logique de package, où l'entreprise s'ouvre dans les menacassés et s'ouvre avec l'équipe, avec l'architecte, tous les ingénieurs, et s'ouvre des prix globaux, sur des émissions, comme des matières, ou des projets, C'est-à-dire qu'on a parlé de l'architecte, mais en fait, on a dit, 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 il me semble, que notre malheur provient de notre obstination à se fixer une définition de la réussite constante et figée dans le temps. Je dis, c'est-à-dire, que la réussite, ou la nagelle, c'est-à-dire qu'on a dit, le méfouhoum, le méfouhoum, le méfouhoum, le méfouhoum, le méfouhoum, le méfouhoum, Chacun de nous veut ressembler à l'image qu'il se fait de la réussite, une sorte de zone de confort, parfois et même souvent irréelle. On cherche à ressembler à notre patron. C'est pas d'oublier, c'est-à-dire qu'un homme ou l'homme, il n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérit. Mais vous allez exercer dans d'autres conditions, vous n'êtes pas sûr, c'est le basique, d'autant plus que vous ne vous rendez pas, vous devez développer vos propres outils. Je m'explique. Un changement d'histoire rapide, c'est à dire qu'il y a un changement d'entreprise, il y a un changement d'entreprise à 30 ans, et il y a un changement d'entreprise à 30 ans. Nous allons parler un peu sur l'expérience. Dans votre vie, il y a 25 ans, j'ai pu vous remercier, j'ai eu l'ai eu. 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 Et puis, je sais qu'il y a gens de la chaîne útex, un changement de ‑ etc. Réalisé par une échangement d'entreprise disfrute. Il y a eu l'est pas de tension. Il y a eu une komt dans l'é Heidi dans une meeta, qui est le mai doctor deITE dollars. Il y a eu un changement d' Savite. j'ai eu une żad的.: de personnel, secrétaire, big boss ou secrétaire, 4-5 architectes, 4-5 dessinateurs, un maîtreur, un responsable chematier, coursier, 2-3 stagiaires. Pour moi, ça incarne la réussie. J'ai cru à l'époque que c'était donc ça la réussie. Je me suis dit dans ma tête, dans 10 ans, je n'ai pas le cas à l'arrivée, je n'ai pas le cas à venir, à l'image de ce qui est le maître. Dix ans après, j'ai passé 10 ans ou même plus dans la cabinet de Mimit, je n'ai pas l'intention de 10 ans. J'ai dit dans le stagiaire, je me suis dit que je n'ai pas eu de 4 ans, je n'ai pas eu de la chance à venir à 10 ans, j'ai eu d'observer, j'ai eu de les choix, j'ai eu de l'application, j'ai eu de laườnée, j'ai eu de la bilefaction, j'ai eu de la couleur, j'ai eu de la couleur, j'ai eu de la table en 18, je me suis dit que j'ai eu de la justice, c'était du sérieux, nous avions un terrain fictif d'apprentissage, mais c'était quand même pénible pour les enseignes de ma vie qui m'a quitté un peu baissé. Dix ans après, en 2005 finalement, sur un coup de tête, je me lance, ou je me suis fait des idées, on a fait ça, 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 c'est presque un massacre. Tout le fait que le tourisme a fait en 2005 ou le réaménagement, le nombre d'architectes Z, bien sûr, ou le commande publique ou le sac, aux toils, mais je n'ai pas du tout attendu et j'ai fait une manière où je suis mon patron, dix ans après, la crise économique s'installe, on a fait des sauts de dix ans en 2015, la fameuse révolution, le marché a lutté, la commande privée se fait grave, kiffe-kiffe la commande publique, acte ou 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 les ressources ou les ressources, etc. Le concours et je ne sais pas si vous avez parlé, c'est le cas avec vous, c'est la question que vous avez de la question qui est, c'est la question de 2020, c'est vrai ? C'est pas un ��, c'est la question de la question de vous, lesquennes, vous ne l'avez pas dit, disons, il ne fait vous pas la question de la question de la question de la question de l'aspect faite, Mais c'est-à-dire que j'ai eu des architectes de PLJ diplômés par le gouvernement français, à partir de 1974-1975, j'ai eu la première promotion d'architectes. À l'époque, les années 70, les artistes, ils étaient quelques dizaines, ils refaient le projet. Ils disaient qu'il y a eu 10 planches de commandes pour imaginer la situation. Et bien sûr, les années 70, les années 70, les années 70, les années 80, les années 80, les années 80, les années 2000, les années 2000, les années 2000. Après l'évolution qui fichent les repères et les références, les définitions, depuis un certain temps, des universités de renommée ont prédit que 47% des professions que nous connaissons, sous leur ancienne forme au moins, vont disparaître. Vous imaginez qu'il y a 50 % qui vont disparaître. Déjà, quand il y a un chauffeur de taxi, par exemple, avec les voitures à commande automatique, Dubaï, en 2023, elle va mettre sur la route 4000 taxis sans chauffeur. Les drones aussi. Alors, c'est des essais qui ont vraiment commencé. On va voir les mutations avec l'installation de cette intelligence artificielle. Le monde a muté et il va muter davantage. La crise sanitaire du Covid-19, on ne sait pas trop est-ce qu'elle va accélérer ou elle va freiner, mais certainement, on a un impact énorme, on a fait un temps Enfin, ce qui vous concerne, l'amitié de l'architecte, serait-il concerné par cette prédiction ou pas ? À votre avis, un métier plusieurs fois millénaire comme le nôtre serait-il menacé par le temps à l'ordre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ? C'est une question embarrassante, non ? Mais ils ne sont d'accord avec eux, c'est facile de lancer sur leur travail sur leur travail. Il faut la raised, même si je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes réalisés. Je ne l'en ai donné jamais à la ré båreur, c'est un travail qui s'adresse. Je m'a préféré... Il n'est pas à lui... Il n'est pas à lui... C'est pas à lui... Il n'a pas à lui que tu dois dire la vérité, je te dis un récord. C'est une solution qui s'adresse. On a marre de ce qu'on appelle langue de bois. Je pense que vous êtes chanceux et même en position de force. Vous faites partie 1% par rapport à votre génération, des gens diplômés, issus d'une faculté à Akiabak plus 6. Je pense qu'il y a 10 000 pour avoir un diplôme similaire à votre diplôme. Je pense que si vous cherchez la facilité, je ne veux pas vous rassurer. J'ai trois points pour parler d'un architecte qui dit « je suis un architecte, je suis un diplômé ». Je pense que beaucoup sont les diplômés, mais ils sont les architectes. Je pense que c'est un diplôme de 50 ou 40 ans à l'année dernière. Un diplôme est un diplôme qui s'appelle « j'ai un diplôme de risques et je suis un diplôme ». Peut-être que vous allez nous dire que grâce à notre formation, nous sommes les seuls capables de faire des bons plans, des 3D, ED, je ne sais pas quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et à l'heure de nos jours, nous trouvons des compilations de milliers de plans de 3D partout sur le net, partagés gratuitement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que l'échappée est à 40 mètres carrés, les techniciens, les pseudo-architectes ne nous ont rien laissé. Et puis, franchement, je trouve que c'est un peu lâche, quelque part, à 6 ans d'études supérieures pour qu'on cherche à nous faire imposer à la société par la force de la loi. On a dit que l'architecte, je pense qu'on a mis à la vérité. À mon sens, il serait plus honorable de se faire accepter par la force du bon sens, notre savoir-faire indéniable. Il reste bien sûr approuvé. Et l'on résulte que les temps ont changé. Ce qui était considéré comme des armes exclusives et redoutables par vos prédécesseurs ne l'est plus de nos jours. Je pense que c'est clair, il va falloir chercher autre chose. Parce que si c'est facile à avoir, donc ça ne doit pas être aussi important. Ce qui doit y avoir autre chose de plus importante est beaucoup plus rare. Bizarrement, vous êtes une génération qui a besoin qu'on lui dise et qu'on lui rappelle que vous êtes formé et qualifié pour faire des choses extraordinaires. C'est plus possible que des métiers disparaissent sous leurs anciennes formes. C'est vrai, c'est vrai que l'architecte ou l'architecte qui n'est pas capable de faire des affaires. Probablement cette forme, si vous n'avez pas 30 ans, peut-être que cette forme va disparaître. Mais la vérité, c'est que vous avez 10 ans, je dois avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a 30 ans, je n'ai pas eu un ordinateur. Il y a 30 ans, je ne peux pas avoir un ordinateur. Il y a 30 ans, je dois avoir un ordinateur. Il y a 30 ans, je dois avoir un ordinateur. Après avoir un ordinateur, il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Avec la région de Très, il y a 30 ans. C'est parti. Les Français, les Français et le Français en France de l'Égypte... Il y a 75 ans. et finalement Najmir Bahou. Alors, finalement, futur architecte, ne laissez pas la morosité de l'immédiat et du quotidien démoralisé au risque de perdre vos moyens à cause des limites et des barrières virtuelles que vous vous êtes imposées. Personne ne vous fixera les limites de votre champ d'action. Et même si une décision ne donne rien, le fait de l'avoir prise, c'est d'avoir agi et donc être capable d'agir encore. A l'inverse, ne rien faire c'est se laisser porter par les événements et courir le risque de couler. En 1492, l'électeur de Portugal a eu une mission de Christophe Colomb. Je me disais, je me disais, il a eu un peu de l'électeur, il a eu un échec, c'est vraiment en plus. Si Christophe Colomb a eu un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est horrible. Oh, vraiment. Si tu es à la Hende, il a eu un échec, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec. C'est un échec. Si tu as un choix, une tension, un début de choix qui a fait un échec, qui a fait un échec, il ne faut pas que tu as. Gardez un moral d'assiette et rendez-vous utile là où vous pouvez l'être. Ensuite, tu vaux ce que tu demandes. L'affaire matérielle, il ne faut qu'on parle, ou qu'on s'accorde, il ne faut pas que tu as pour le savoir-faire, parce que la vie ne fait pas de cadeau. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rends la parole à Amira. Merci. Ça, c'est un échec. Donc là, Sibassim, il doit nous excuser parce qu'il y a une réunion de chantier. Il a une réunion de chantier. Donc, j'aimerais bien maintenant ouvrir le débat. Madame Radata, je ne t'entends pas partir normalement. Donc, j'aimerais bien ouvrir le débat s'il y a des étudiants qui sont là pour lui poser des questions. Donc, personnellement, moi, j'aimerais bien récapituler tant qu'il est là pour voir même l'interactivité. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris et j'ai pris beaucoup de notes avec les architectes. Changez votre carnet d'adresse. Je pense là que c'est un très beau conseil. C'est une merveilleuse clé pour justement réussir peut-être sa carrière, sa vie. j'ai tout le temps pour apprendre aussi. Là aussi, c'est un autre conseil pour nos étudiants, pour nos jeunes qui sont là pour dire que voilà, même si je n'ai pas tout vu, mais j'ai tout le temps, toute la vie pour justement apprendre, apprendre, à apprendre justement. donc s'il y a des participants parmi nous, des étudiants qui veulent poser une question. Sinon, peut-être moi, je vais la poser. Donc, on attend. J'ai vu des questions, mais... C'est-à-dire que... Par exemple, par rapport à qu'est-ce que le contenu de stage influence-t-il sur le jury de stage ? Bon, c'est une question. Maintenant, et là, par rapport à vous, Bessem, parce que vous devrez quitter, j'aimerais bien que vous illustrez un peu le... Une fois, j'ai entendu une vidéo sur justement comment un jeune et peut-être un stagiaire qui pourra formuler un CV. Là, vous parlez dans un autre contexte, mais aujourd'hui, là où là où nos stagiaires et ils sont en train... Et vraiment, je suis en train d'accéder. Donc, ils ont l'obligation de formuler des CV, des portfolios pour un premier contact avec les organismes de stage. Très bien. En fait, c'est très important ça pour les étudiants qui m'ont pour tous les documents. Le CV, il fait partie d'un des documents les plus importants. On va l'envoyer à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc, déjà, en ayant le CV entre les mains ou sur son écran d'ordinateur, il y a la première impression. déjà, l'oulaïsme est un contenu qui est le contenu qui est le contenu où le contenu en lui-même doit être ciblé. Si quelqu'un c'est un cabinet d'architecture et il a besoin de quelqu'un qui maîtrise les vides ou les autres, ça ne sert à rien de lui parler de votre expérience en chantier. Si quelqu'un en chantier, ça ne sert à rien de ce que tu as en train de l'exécution. Donc, il faut être intelligent en rédigeant son CV. Ce n'est pas le même CV qu'on envoie à tout le monde. il faut montrer aux autres qu'on est sérieux, qu'on sait ce qu'on veut, cibler exactement le poste et montrer qu'on est motivé. et apprendre les vides quand tu as t'as dit que tu as un CV ou non ? Non, qu'est-ce que tu as vu ? Non, tu as tu as que tu as l'as tu as tu as ton tu as tu as qu'on ton tu as l'offrir un service pour tu as l'arrivée. à un dernier coup, puis en suivant, on s'est dit ... va pas te n'étoner en plus pour parler. Votre te demander pour un excuse pour le plaques. Pour le plaques, tu n'a pas exposé à quoi tu n'est plus, ou tu n'as pas dit de ma connaît ceci. Tu n'as pas dit de même. Non, non... En général, tu n'es pas dit, tu le soule API au nom de Dieu, et tu le soule Pays-Benz suite, je te suis pas je pars en plus. L'ECV ? Je ne sais pas si tu es un peu, sans que tu es un fils. Il ne se permet pas de faire des choses, et un jour où tu es en train, tu percebes un autre autre personnage. Donc, j'ai mis à ce que tu ne sais pas, j'ai mis à ce moment-là. Il ne s'en fait pas la de ce qu'il a fait. Il a mis à cet étudiant, il a ver sa femme, il a eu un bon joueur. Il a évoqué des fichiers de la famille. J'ai mis à la croquie, le premier. Je ne dis pas rien. Il n'a aucun sens. Et il faut que tu t'aimes à l'assurer, c'est que tu t'attends à l'entretien. Il faut que tu t'attends à l'entretien, surtout aux gens qui tuent à la réunion ou à la réunion. Il faut que tu t'attends à l'entretien. Et tu t'attends à l'entretien. Dans l'entretien, tu t'attends à vous. Tu t'attends à la réunion. J'ai dit que j'ai un message avec moi dans le bureau. Il me dit que j'attends une fois une fois une fois une fois une fois. J'ai eu l'entretien, comme tu le connaissais, les gens qui ont du tout état. Et après, j'ai dit « je t'attends à l'entretien. Je t'attends à l'entretien. Mais je t'attends à l'entretien. Ils m'ont dit qu'il n'est pas. Il n'y a pas de s'attends à l'entretien. Il n'a pas de s'attends à l'entretien. J'ai eu... Au bout d'une semaine, il est devenu productif. Au bout d'une semaine, il est devenu autonome, il est passé par un stagiaire ou un chef de projet. Je vous invite à faire ça. Je t'attends à l'entretien. Je t'attends à l'entretien. Je t'attends à vous. Je t'attends à vous. Si quelqu'un a posé une question, c'est vrai qu'il est là. Je t'attends à vous. Je t'attends à vous. Je t'attends à vous. Je t'attends à vous. Merci, à très bientôt. C'est le plaisir d'être avec vous. Merci. C'est-à-dire, est-ce que le contenu influence-t-il le jury de stage ? Donc, si vous voulez, on va ouvrir le débat à Kater Suite par rapport à… Kater va quitter, mais après on va récapituler. Donc, on enchaîne l'atelier 3 et après on aura à poser les différentes questions pour récapituler. Oui. Juste Kater Bessem, il a voulu quitter. Donc, l'atelier 3, donc évaluation d'une expérience et carrière en vue, modérée par Cisabri Nassi. Et on aura dans cet atelier à faire des retours d'expérience par rapport à nos jeunes diplômés, architectes aussi pour le RECER. Donc, voilà, je passe la parole à Cisabri Nassi. Merci Eméra. Bonjour tout le monde. Je sens que Mons va vous être un peu jaloux parce que vous m'avez laissé les plus jeunes. Donc, on est passé d'une génération à une autre. Donc, je suis heureux d'être parmi les plus jeunes. Je commence par saluer la présence de Mademoiselle Menel Benahataya et Foussin Métin Arasmeni qui vont partager avec moi cette expérience. C'est vrai que le stage, c'est une expérience de vie. Pour nous aussi, que ce soit en tant qu'architecte ou en tant qu'enseignant ou en tant qu'encadrant, pour nous aussi, chaque période, chaque laps de temps qu'on passe avec les étudiants, c'est aussi une expérience de vie. Donc, on apprend et on essaie d'enquadrer, on essaie d'apprendre. On continue toujours dans ce domaine-là. Ça va nous guider à peu près, disons, à évoluer, soit en tant que sager, mais en même temps, à choisir un peu, disons, la direction qu'on va avoir dans notre vie. Parfois, en tant qu'étudiant, soit une remarque dans un jury où elle a un conseil que vous avez de votre prof, ou elle a un conseil que vous avez lors de votre travail, que ce soit dans le mémoire ou dans votre vie professionnelle, ou bien dans, ça peut être même une remarque de dernière minute au niveau d'un jury, donc ça peut être quelque chose qui va vous guider. Je me rappelle toujours d'une question qui m'a été posée dans un jury, donc par une étudiante. Elle m'a dit, monsieur, je suis vraiment contente que ça soit vraiment mon dernier jury. Donc, ma réponse était claire, c'est que ce n'est pas vraiment le dernier, mais c'est le premier. Parce que là, on entame vraiment un passage d'une étape, donc d'apprentissants, si on veut, à une étape de professionnels, où on doit choisir vraiment où se retrouver. On ne se fait pas parler d'intelligence artificielle. Moi, je vais parler des métiers de demain. Donc, les métiers de demain, ça veut dire que ce n'est pas qu'on va voir un peu la disparition de l'architecture. Ça dure depuis des millénaires et ça va continuer encore. On aura toujours besoin de notre présence, mais sauf que ça va être un peu plus varié. Probablement, ça va être un peu séparé selon divers métiers. On aura probablement le chercheur, le concepteur, l'expert, l'informaticien, le modeleur. Donc, probablement, à travers ces métiers, on va avoir plusieurs évolutions. Je voudrais commencer par présenter nos invités. Honneure aux dames, donc la plus jeune diplômée, la dame Menel Benateya. Elle est fraîchement diplômée, donc 2020-2021. Elle a eu, disons, la chance, par rapport à son parcours, d'avoir fait divers stages, donc que ce soit en Tunisie, que ce soit en France. Donc, ça a permis un peu de varier un peu son expérience professionnelle, même au niveau de son cursus universitaire. Plusieurs compétences, donc, acquises au sein de l'INO et acquises à travers des formations, dans ce qui fait son expérience, disons, et son apport en tant qu'une personne qui est carrément passée au stade de professionnel et choisissant. Donc, sa limite de carrière va être très intéressante à aborder. Notre deuxième participant, donc, va être M. José Médine, donc, diplômé en 2016, si je ne me trompe pas, mais qui a fait un choix de carrière de chercheur à travers des masters et à travers un doctorat où il est inscrit actuellement, donc, au niveau d'un doctorat en patrimoine. Donc, c'est un métier aussi, c'est un choix. Donc, on va commencer par Mme Manel, je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour, Manel. Alors, je vous remercie tous. Merci à la direction des stages pour cette invitation. Merci aussi pour M. Monsofurati, donc, qui m'a donné confiance et qui m'a accompagné, donc, durant mes dernières années à l'INO. Merci aussi à tous les intervenants et à toutes les personnes présentes aujourd'hui au cours de ce séminaire. Donc, je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter un peu... Donc, partager un peu... Voilà, c'est bon, il est en train de se présenter. C'est bon. Donc, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des projets de stage. Le projet de stage, donc, en tant qu'une expérience que j'ai pu, à laquelle j'ai pu contribuer aussi bien à une vie qu'à l'étranger. Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Je vais commencer aussi par vous définir qu'est-ce qu'un projet de stage et de quoi il est constitué. Donc, un projet de stage, il faut savoir qu'il est constitué de différentes étapes, à savoir les choix et les orientations au départ. Donc, c'est une étape qui est primordiale, qui commence avant le stage, qui commence dès votre mémoire d'architecture. Ensuite, je parlerai, je m'étalerai, donc, sur le vécu pendant le stage, sur la rédaction du rapport et sur le moment de soutenance et la présentation. Donc, j'ai tenu, donc, à donner de l'importance à chacune de ces étapes qui constituent, donc, mon projet. Donc, le projet de stage, il fait référence tout d'abord au projet architectural, c'est-à-dire que c'est un projet qui est réfléchi, qui est pensé, qui est guidé. Donc, pendant des années, on est orienté durant nos études et ça, c'est le moment où on apprend à faire des choix, où on confronte aussi les connaissances théoriques aux connaissances pratiques et on apprend ou on commence à apprendre vraiment en dehors des murs de l'école. Donc, c'était pour moi primordial de penser à chacune des étapes et de savoir aussi qu'à travers toutes ces étapes va se forger ma personnalité d'architecte et à travers aussi ces expériences que je vais choisir, mes orientations futures vont aussi se forger et ça va me permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus large. Donc, l'expérience de stage est un double atout, donc, ça va vous mener à développer votre profit et ça va aussi vous mener à définir votre projet de carrière, même si ces deux choses-là, donc, elles sont évolutives, elles peuvent varier. Le plus important, c'est qu'elles soient réfléchies. Donc, les choix et les orientations, donc, avant le stage, en général, se divisent en différentes composantes. Il y a une étape qui est importante, qui est celle de l'évaluation et de la préparation, une auto-évaluation, celle de déterminer les objectifs, vos propres objectifs, et ensuite de faire une projection dans les structures et dans l'organisme dans lequel vous voyez travailler, dans lequel, dans qui il vous correspond. La recherche de stage, ici, elle s'apparente à celle de la recherche d'un premier poste. Pour moi, aujourd'hui, je porte la casquette de l'architecte, mais je porte aussi la casquette de l'étudiant, donc, parce que, comme vous, je suis, donc, j'ai passé par la recherche, donc, la recherche de premier stage et la recherche, aussi, de premier poste. Ce sont deux, donc, ce sont deux phases différentes, mais plutôt deux choix qui s'apparentent à la même phase. Donc, je vais commencer par l'évaluation et la préparation. L'évaluation et les préparations, l'essentiel, elle va définir, donc, vos points forts. Quand vous faites une évaluation, par exemple, préalable de votre cursus, va vous permettre, aussi, de définir quels sont les points d'amélioration. Par exemple, pour moi, c'était le manque de pratique. Donc, mettre en valeur les compétences à travers un portfolio, ça, c'est une parenthèse, mais ça va aussi vous permettre de montrer de quoi vous êtes capable, mais sans pour autant oublier que vous devez travailler sur les points d'amélioration, c'est-à-dire mentionner ça dans l'entretien à votre futur maître de stage et parler des points sur lesquels vous voulez travailler. Ensuite, il faut aussi définir ses influences. Étant un architecte, c'est un domaine qui touche à différentes autres spécialités, il est à la frontière de plusieurs autres domaines. Donc, il faut savoir définir un peu qu'est-ce qui vous influence et voilà. Donc, les objectifs, à travers le stage, vous vous êtes amenés à répondre à plusieurs objectifs, à savoir répondre à des questions liées, par exemple, au processus architectural. Donc, pour moi, c'était primordial de savoir qui intervient, quand intervient les acteurs, comment se fait la coordination, par quoi passe un projet architectural dans la réalité et non pas dans la théorie. C'est aussi, j'étais donc une occasion d'acquérir des compétences, de mesurer la diversité et de forger surtout mon regard. La phase de projection m'a permis ensuite de me projeter, donc de choisir un organisme, mais pas uniquement de choisir un organisme, mais de faire une cartographie des structures possibles dans lesquelles je me vois travailler, donc à savoir les agences administratives, les entreprises, les agences financières. Donc, on a plusieurs choix. Donc, c'est une panoplie de choix qui s'offre à l'architecte, aussi bien l'architecte fraîchement diplômé qu'à l'architecte stagiaire. Ensuite, il fallait faire un choix pour le secteur, pour les approches aussi proposées par les organismes, le contexte, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, l'encadrement proposé par les structures, la taille de la structure. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi de faire mon stage dès le départ. C'était ma démarche, c'était de faire deux stages différents dans deux pays différents. Donc, le premier en Tunisie pour m'imprégner du contexte dans lequel j'ai évolué, et surtout quand on fait des études pendant cinq ou six ans et ensuite, on se rend compte de la réalité qu'il y a certainement une phase de décalage. Donc, je voulais savoir ce qui se passe dans mon pays et aller aussi à la rencontre de l'architecture, découvrir de nouvelles approches dans un pays qui ne m'est pas très étranger. Donc, il est primordial dans cette phase de se renseigner sur la structure avant de soumettre les candidatures, de savoir les orientations des agences, pourquoi ils ont besoin de stagiaires, quelles sont leurs approches, qu'est-ce qu'ils vous proposent comme encadrement. Et aussi, parallèlement, faites votre choix d'encadrement à l'école. Vous posez des questions de quel genre d'encadrement ai-je besoin vraiment ? Est-ce que j'ai besoin d'un encadrement régulier ? Est-ce que j'ai besoin d'un encadrement qui est beaucoup plus libre et plus flexible où mon encadrement intervient au moment où j'ai besoin ? Et donc, ce sont aussi des choix que vous vous êtes amenés à faire durant cette première phase pré-stage. Donc là, je rebondis sur la cohérence entre le projet de stage et le projet professionnel. Donc, c'est votre projet futur. Donc, le guide du stagiaire de l'ENO, il dit que si la recherche de stage est faite pour répondre à une contrainte de l'école, c'est-à-dire faire un stage pour valider un diplôme, le risque est grand pour que le stage n'aille aucun sens du point de vue de votre projet professionnel. Donc, il faut vraiment que vos objectifs soient définis. Ce n'est pas grave si elle varie, ça, c'est tout à fait légitime. Pour moi, le projet, mon stage, c'était vraiment le début de ma carrière. Je pensais ça comme étant un début de carrière et non pas comme un stage qui est fait pour avoir un diplôme parce que je sais que le diplôme, certes, il ouvre les portes, mais il n'est pas suffisant. C'est l'expérience acquise qui va me permettre donc de me construire. Donc, je passe à la deuxième phase qui est le stage vécu. Donc, le stage, c'est une expérience qui demande un double effort. Je dirais même que c'est une expérience qui demande beaucoup d'efforts. Vous êtes amené à travailler, à rédiger, à faire beaucoup de tâches à la fois, mais il y a des choses qui sont essentielles dans un stage. C'est avoir un sens de l'observation, d'intervenir. C'est primordial pour comprendre aussi comment s'organise une structure dans mon cas, c'était l'agence. Donc, j'observais beaucoup, mais aussi, je posais aussi des questions. Pas dès le début, mais je t'ai amené à poser des questions au fur et à mesure. C'est-à-dire, les observations m'ont amené à poser des questions. Ensuite, être dans un apprentissage permanent et apprendre de tout et de tout le monde, vraiment tout le monde. Je dis que nous, en tant qu'architecte, on apprend à apprendre et on apprend aussi parfois quand on dit qu'on est diplômé en architecture, on pense qu'on est fini, qu'on est complet, qu'on a toutes les connaissances possibles et qu'on connaît tout sur rien. Et voilà. Mais au final, il s'avère qu'on est amené à apprendre chaque jour et apprendre aussi de tout le monde, de toute personne. Moi, j'ai beaucoup appris de différents spécialistes et de différents acteurs que j'ai rencontrés. Ensuite, le cahier de bord. Donc, le cahier de bord, c'est votre... c'est votre ami pendant le chantier, c'est votre journal intime, on va dire, donc il est indispensable car le stage, il s'étale sur différents mois. Il est impossible de retenir, moi, je vous le dis, il est impossible de retenir toutes les tâches. Parfois, je dis, je ne vais pas noter, je vais me rappeler, je me rends compte que quelques jours après, j'ai même oublié ce que j'ai fait. Donc, il est indispensable. Donc, même si vous faites des erreurs parfois, même si le projet passe par des impasses, par des moments de remise en question, dites-vous que tout cela, il est important, même pour votre rapport, pour votre prise de recul après, pour votre critique, tout cela, il est important. Ensuite, la feuille de route, la feuille de route, elle est essentielle parce qu'elle vous permet de vous situer par rapport à ces différentes missions. Donc, au départ, on ne sait pas ce qu'on fait, on est amené, donc on subit le stage, on commence à faire des projets, parfois on ne demande pas ce qu'on fait parce qu'on nous donne en général les projets sur lesquels on travaille. La feuille de route, elle va vous permettre d'avoir une image globale où est-ce que se situe votre mission par rapport à toutes les missions effectuées par l'architecte. Et c'est ce qui nous emmène à l'importance des bilans. Donc, par exemple, si vous vous rendez compte que vous ne travaillez pas sur une tâche suffisamment, que vous n'avez pas évoqué quelque chose pendant votre stage comme il le faut, il est important de faire des bilans avec son maître de stage. ça peut être une méthodologie de l'agence, il y a des agences qui font ça régulièrement, mais ça peut être aussi votre méthode à vous de faire un bilan, que ce soit au milieu du stage ou à la fin de stage. Et ça nous emmène aussi à l'importance de la communication. Dans un stage, il faut savoir communiquer, que ce soit avec votre maître de stage, que ce soit avec les différents intervenants, que ce soit avec vos collègues, vos collaborateurs. Donc, c'est une qualité qui est primordiale et qui va aussi vous accompagner durant tout ce projet de stage. Donc là, je vais faire un récapitulatif de mon stage à Tunis, que j'ai passé à l'agence Fleury Artano. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les projets, ça va être justement un petit débrief de tous les projets. Donc, le premier projet, il concernait l'intervention sur un existant. Donc, c'était plutôt l'extension, pas l'extension de mon rapport de mémoire de fin d'études, mais j'ai pu travailler sur un projet qui était dans la même thématique que mon mémoire de fin d'études. Et j'ai pu voir quelles sont les évolutions réelles d'un projet face à différentes contraintes environnementales, réglementaires, budgétaires. Voilà. Le deuxième projet, il s'agit d'un concours. Donc, c'était plutôt une deuxième, une première expérience dans les concours à l'agence et surtout travailler un projet dans un laps de temps, on va dire, de savoir communiquer, de travailler sur le volet énergétique, le volet de sécurité incendie, le volet budgétaire, coordonner avec différents acteurs, coordonner avec des ingénieurs, notamment. Le troisième projet, ça m'a permis aussi de vivre la réalité d'un chantier et le suivre régulièrement. Pratiquement, on fait des réunions de chantier chaque semaine. Ça m'a permis de suivre ce chantier pendant ces six mois, de travailler sur la vérification de travaux d'exécution, de comprendre de quoi est composé un projet, quelles sont les réunions, c'est quoi il est compendu, comment intervient l'architecte, quelle place il occupe, comment il interagit et communique avec les autres intervenants. Le dernier projet, c'était accompagner accompagner la phase de réception d'un chantier. C'était plutôt beaucoup de coordination, beaucoup de passages de visites, de contre-visites, de vérifications de toutes les dernières pièces qui composent un chantier. Ça m'a fait aussi, c'était aussi l'occasion pour rencontrer différents spécialistes dans le métier. Donc, derrière ces projets que les projets qu'on présente, en fait, il y a beaucoup de travail à l'agence dont on n'est pas redevable de parler parfois mais qui était très important pour moi. Donc, on était passé par différentes, j'ai passé par différents petits projets, notamment les visites d'usines de matériaux. Donc, ça me semblait très important de voir comment se fait la mise en œuvre du verre, du gré, du plâtre. Donc, mon maître de stage a tenu à ce que je l'accompagne dans différents chantiers mais aussi dans des visites comme ça d'usines. Ensuite, un travail sur la maquette dans pratiquement chaque projet. Donc, c'était quelque chose à laquelle on était initial à l'école mais que je pensais être révolu de par l'évolution en numérique. Mais ceci n'empêche pas qu'on travaille le projet aussi dans une modélisation numérique. Mais la maquette, elle permet donc beaucoup plus de possibilités et des recherches d'ambiance. Aussi, l'enrichissement de la matériothèque, d'apprendre les caractéristiques des matériaux, de connaître les prix. Donc, c'était aussi une phase qu'on ne peut pas constituer comme un projet mais ce sont différentes tâches. Il y a aussi un travail sur la recherche. Donc, là, c'était un synopsis d'exposition sur la mise en valeur de l'architecture moderne en Tunisie à travers le cadre de la ville à Bézot. Donc, j'ai appris comment un architecte peut construire un bâtiment quand il n'est pas dans le même pays dans lequel se construit le projet. Donc, mon stage, je l'ai passé dans une agence d'architecture qui n'est gérée que par des femmes. Donc, c'est une expérience qui m'a permis de m'imprégner du contexte tunisien dans lequel j'ai évolué. Et face à la diversité des acteurs qui rentrent en jeu comme l'a dit M. Mons depuis que le métier a diversifié, je me suis posé beaucoup de questions. Et quand j'ai intégré cette agence, ça m'a permis de me donner beaucoup plus confiance en moi, de me montrer que c'est possible qu'une femme, elle peut gérer tout un sentier de la phase esquisse jusqu'à la phase de sa réception, de me montrer aussi, de me prouver aussi mon intérêt pour le métier, de confirmer cet intérêt, de comprendre aussi que le métier, il repose sur un savoir-faire technique mais aussi sur un savoir-être humain, on va dire, et que l'architecte, c'est un esprit de synthèse dans un univers de spécialistes. Donc, on est amené à travailler avec différents spécialistes, on est amené à savoir gérer les imprévus, à anticiper les risques, à s'adapter à différentes situations et avec différents acteurs. Je vais passer maintenant au stage à l'étranger. Donc, beaucoup me demandent pourquoi avoir fait un stage à l'étranger, qu'est-ce que le stage à l'étranger peut vous apporter ? Je dirais que j'ai résumé ces points, donc j'ai essayé de résumer en quoi le stage à l'étranger peut être bénéfique. Tout d'abord parce qu'il permet d'élargir les domaines de compétences, il permet de travailler sur des problématiques différentes, il permet de se familiariser avec les contraintes parce que dès qu'on pense à l'étranger, il y a des contraintes qui vont se constituer. Donc, ça veut faire de vous quelqu'un qui est moins réfractaire au changement, de renforcer les compétences de communication et je veux dire toutes les compétences non techniques, elles vont être renforcées. Ça va vous permettre de vous adapter à un environnement, à une nouvelle culture parfois, de devenir plus autonome, donc se débrouiller par vous-même, aller à la rencontre de l'architecture parce que parfois, quand vous faites votre stage à l'étranger, vous allez devoir visiter régulièrement des bâtiments, des projets d'architecture qu'on étudiait parfois à l'école, de parvenir à mieux faire connaître son pays parce que faire un stage à l'étranger, ce n'est pas uniquement faire le stage et faire un voyage et tout, c'est aussi transmettre une idée, transmettre une image de son pays et laisser une bonne impression. Donc, je vais faire un récapitulatif de mon stage à Paris que j'ai passé à l'agence GCG Architects. Donc, ce stage m'a initiée à différentes missions, donc j'ai pu travailler sur différents projets, différentes missions, parfois ne pas terminer tout le projet, passer déjà à un autre projet. C'était un rythme de travail qui est très particulier à l'agence et en même temps des collaborateurs qui sont très divers et très disciplinaires. Donc, le premier projet, c'était un chantier dans la continuité de mon projet à Tunis. Donc, il fallait assurer la continuité de la conception d'un projet qui a été déjà conçu par l'agence. Donc, ici, ça m'a permis de saisir la complexité des rapports dans une phase d'exécution dans un pays étranger. Le deuxième projet, donc, il s'agit d'une rénovation d'un appartement situé au dernier étage d'un bâtiment classé. Donc, là, c'est savoir penser la qualité d'usage d'un bâtiment quand on touche au patrimoine, de préparer des dossiers de consultation aux autorités compétentes, d'intervenir aux abords de monuments historiques dans toutes les interventions à faire. pour l'institut français à New Delhi. Donc, là, c'est... Et le troisième projet, le dernier projet, pardon, c'est la requalification urbaine. Donc, il m'a initiée aux contraintes réglementaires et a collaboré aussi avec différents intervenants, à savoir des urbanistes. Donc, derrière ces projets, bien sûr, il y a des projets qui sont de... qui ont peut-être de moindre importance vis-à-vis un stagiaire, mais qui m'ont permis d'apprendre. Donc, surtout, de connaître les démarches administratives pour un permis, pour une déclaration salable de travaux, de savoir penser une étude de faisabilité d'un projet, la programmation, de connaître les responsabilités de l'architecte dès les phases, donc, dès les phases qui sont pas avancées du projet, aussi de concevoir donc du mobilier, donc d'aller à l'échelle 1 du détail, de préparer des dossiers de marché et de travailler aussi sur le volet communication des projets, les prospections, les dossiers de presse et de savoir véhiculer l'image donc d'une agence d'architecture qui, comme un étudiant d'architecture, a aussi son image. Donc, la particularité de mon stage était de faire face à l'architecture hors les frontières. J'ai passé ce stage donc en partie en confinement, en partie donc avant le confinement et pendant le confinement et après le confinement donc pré-Covid, post-Covid. Donc, j'ai compris que l'architecte est exposé aux secours financières tout comme tout autre entrepreneur donc il est confronté à la gestion de domaines gravitants autour de l'architecture à savoir l'administration, l'économie, les procédés juridiques, législatifs, tout ça donc on doit le connaître. Particulièrement dans mon cas, la période de pandémie elle nous a initié à de nouvelles méthodes de travail, d'échange, de coordination avec les équipes et les clients et cette période elle m'a initié un travail sur des projets qui étaient en cours d'études à l'agence donc c'était plutôt le marché asiatique donc j'ai travaillé donc sur des projets au Laos donc en Chine et on a donc c'est un exercice qui paraît au départ difficile mais qui m'a appris de relever de nouveaux défis de penser que la question de l'architecture les limites géographiques et toutes les questions de frontières que maintenant on se pose à travers cette phase de Covid voilà donc le stage c'était une autre forme d'école ça m'a appris à savoir penser un projet à travers des échelles variées donc d'aller à l'échelle de l'objet jusqu'à l'échelle urbaine faisabiliter des idées donc ça m'a aussi appris à collaborer avec différents intervenants de l'initier aux aspects administratifs qui sont énormes mais ça m'a appris aussi à avoir une petite idée donc je dirais que je ne connais pas tous les procédés administratifs mais ça m'a quand même beaucoup initiée c'est un apprentissage multiple apprendre à différents niveaux et apprendre aussi de tout le monde je dis apprendre de tout le monde donc votre maître des stages ne doit pas être votre exemple oui ça peut être votre exemple mais vous devez apprendre beaucoup de beaucoup de personnes moi j'ai beaucoup appris que durant ce stage d'ingénieur de designer d'architecte d'intérieur de simple artisan donc voilà mais le stage il est aussi confronté à une rigueur de travail l'importance de chaque document écrit et de chaque document graphique ce qui fait que cette rigueur elle donne aussi de l'importance à ce que vous faites il faut que il faut que vous donnez une rigueur dans la communication de vos projets aux clients à toute personne qui consulte vos travaux ce projet donc cette expérience m'a aussi fait face à un rythme de travail qui est parfois intense donc les charrettes elles sont inévitables j'ai fait des charrettes aussi bien en Tunisie qu'en France et le chevauchement des tâches gérait parfois des différents projets à différentes faces donc ça m'a donné deux aspects donc deux aspects l'aspect juissant et l'aspect moins juissant et ça m'a aussi permis de savoir qu'il est impossible de tout voir durant un stage donc il y a des choses qui s'apprennent au fur et à mesure donc l'école donc quand je dis que le stage est une forme d'école parce qu'ensuite ça vous apprend aussi à faire avec l'école de la vie apprendre donc apprendre 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 de vous-même et apprendre des autres donc là je finis cette partie avec la citation d'un architecte que j'ai rencontré durant mon stage qui disait que pendant toutes les années d'études on apprend à ce que c'est l'architecture et pendant tout le reste de notre vie on apprend à être architecte donc je continue à apprendre même maintenant à travers ce séminaire et à travers différentes formations que je suis maintenant je continue à apprendre je vais maintenant passer au rapport et à la rédaction donc le stage bien sûr il repose sur votre stage mais il repose aussi sur la communication de ce que vous avez fait sur votre stage pardon allô je t'entends Manel Manel tu as des problèmes c'est bon Manel donc la rédaction du rapport je vais parler de la rédaction du rapport parce que j'ai tenu à ce que toutes ces étapes donc j'ai tenu à ce que toutes les étapes du projet de stage donc aillent la considération donc dans le cas d'un stage professionnel donc il s'agit d'un triple compte rendu il faut savoir il faut savoir quand on s'insère dans l'organisme donc il faut connaître le fonctionnement de l'organisme parfois je je consulte des rapports où je trouve qu'il n'y a aucune information sur l'organisme de stage si ce n'est qu'un aperçu il faut aussi parler de l'expérience acquise à travers les projets effectués et non pas étaler et présenter les projets comme si par exemple on a travaillé sur tout le projet il est aussi important de mettre l'action sur les tâches effectuées et aussi le rapport il vous permet de faire un bilan de la critique de l'observation de la réflexion même si vous n'êtes pas mis à faire de la critique vous pouvez faire des observations si vous ne faites pas des observations vous pouvez faire des bilans tout ça est important ça sort un peu du lot donc dans un rapport il est important de faire de la documentation comme votre votre rapport de mémoire donc votre rapport de stage il est aussi il est aussi pardon il est aussi important de consulter impérativement minimum trois rapports sauf que dans ce genre de rapport donc dans les gens les rapports de stage ils sont produits en fin de parcours donc il ne vous est pas possible de savoir si c'est un bon rapport un mauvais rapport donc il faut impérativement demander à votre encadrant à votre directeur de mémoire de stage donc c'est lui ou elle qui va vous permettre de savoir quel rapport consulter et il faut aussi consulter des rapports qui ont été effectués dans le même organisme dans le même organisme que vous dans le même pays que vous ensuite il faut avoir un plan de rédaction donc c'est établir une démarche dès le départ je dis que c'est essentiel après au cas par cas chacun comme il le souhaite de définir aussi une structure une structure guide pour chaque projet comme ça ça vous aide ça vous facilite la tâche donc de savoir que chaque projet que les projets ils marchent de la même manière et se servir aussi de votre feuille de route et de votre cahier de bord qui vous accompagne dès le début de votre stage donc la méthodologie de rédaction les méthodologies elles sont variées vous pouvez rédiger votre mémoire pendant votre stage vous pouvez rédiger votre mémoire à la fin de votre stage moi ce que je vous conseille vivement c'est de commencer au moins une bonne partie de votre rapport au cours de votre stage donc chacune des méthodes elle a ses propres avantages et ses propres inconvénients après c'est à vous aussi de faire ce choix c'est pour cela que je vous ai parlé dès le départ deux fois donc la lecture et la relecture ils sont indispensables donc au moment de l'écriture mais c'est aussi donc mais c'est aussi aussi de parler de ces projets donc parler autour de vous parfois il est indispensable d'avoir un un retour de quelqu'un qui n'est pas du domaine de l'architecture qui vous dit voilà ce projet je le trouve comme ça comme ça et ça ça vous permet aussi d'apporter un regard parfois différent du vôtre donc le rapport un instrument de synthèse donc pour mon cas j'ai vraiment pris le rapport comme un plan de recollement ça s'est construit donc petit à petit ça m'a permis de savoir un peu sur quoi j'ai travaillé quelle est la relation entre cette tâche et cette tâche voilà mais ça aussi mais ça m'a aussi permis de savoir quel projet je vais mettre en valeur donc quel projet je vais mettre en valeur c'est à dire présenter parce que ces projets ils incarnaient des aléas ils incarnaient aussi les valeurs ajoutées une problématique qui est parfois différente des remises en question des variantes qui ne sont pas approuvées donc ce sont donc ce sont des projets qui sont des projets différents donc à tous les échecs voilà la prise de distance par rapport à votre expérience il faut savoir que donc le stage il s'apport en trois temps il y a le stage vécu je fais et j'observe le stage raconté j'ai fait j'ai observé et je raconte que il y a le stage distancier j'ai fait j'ai raconté et je pense que et ça c'est primordial dans votre dans votre dans votre cursus mais aussi dans votre future carrière de pouvoir vous faire des idées de pouvoir vous positionner que ce soit par rapport à toute l'expérience que ce soit par rapport à un organisme donc ça vous permet donc d'évaluer une expérience voilà donc moi si j'ai des conseils à vous à vous à vous laisser donc c'est des conseils un peu un peu mélangés à la fois donc pendant la stage il faut faire preuve d'initiative il ne faut pas se cacher derrière son manque d'expérience en général on commence un stage on se dit on va se laisser guider mais il faut il faut vraiment intervenir il faut proposer il ne faut pas avoir peur de faire ça les erreurs sont évidentes donc il faut il faut il faut aller au delà ensuite l'implication et la curiosité donc même si vous n'avez pas effectué toute la mission durant un projet prenez le temps de poser la question par rapport au processus donc parfois donc j'ai intervenu sur des projets mais je n'étais pas je ne connaissais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui précédait cette tâche ou qu'est-ce qui va suivre cette tâche donc je pose la question à mes maîtres de stage je leur dis qu'est-ce que vous avez fait avant qu'est-ce que vous comptez faire au moment où je compte le stage par exemple comment ce projet il va évoluer si bien sûr ils ont des idées ensuite le stage ne se mesure pas au nombre de projets effectués à l'ampleur des projets à la nature de projet ça peut être vraiment un petit projet ou deux, trois, quatre projets qui ont été élaborés donc correctement qui vont beaucoup apporter mieux mieux qu'avoir beaucoup de projets beaucoup d'informations qui sont erronées qui vous ont bien apporté et qui parfois se refaire uniquement à un travail d'agence et non pas à votre travail donc le dernier moment c'est présenter et soutenir donc la soutenance c'est un moment qui requiert des qualités indispensables à la pratique du métier d'architecte parce qu'il faut être dans un self-control il faut avoir une attitude confiante il faut avoir aussi l'esprit de thèse et il faut savoir maîtriser son temps donc il faut faire une croix sur votre envie de tout dire donc moi la question qui m'a été posée donc comment je vais comment je vais présenter un travail qui a duré 14 mois pendant 14 ou 15 minutes donc il faut résumer l'essentiel si le rapport il est la synthèse de votre stage votre soutenance et votre présentation et affichage c'est la synthèse de la synthèse de votre expérience donc préparez aussi votre discours à l'avance ne pensez pas que vous avez passé déjà des soutenances donc vous avez passé des jurys donc c'est des simples jurys donc non il faut faire en sorte que votre discours il soit en accord et il soit synchronisé avec votre discours il faut aussi visualiser cet affichage dès le début de votre stage vous commencez à esquisser une image de ce que vous allez présenter et la prise de parole donc se prépare comme toute épreuve sportive donc entrenez-vous parlez autour de vous donc je vous ai dit il faut parler autour de vous de vos projets ne laissez pas comme ça dans votre coin et vous allez vous dire le jour J je vais présenter mettez en avant les points les plus importants de votre travail tout en respectant bien sûr le temps votre discours doit répéter donc une pensée organisée dans un temps qui est limité donc je termine avec le projet de stage et le projet de carrière moi personnellement je pense que le choix de stage il peut influencer le plan de carrière comme il peut éclairer uniquement la vision sur les orientations à prendre sans pour autant que vous allez faire le même plan de carrière que votre expérience de stage donc il permet d'esquisser et de tracer sur la base de l'expérience acquise votre propre voie donc je termine donc avec une citation de Milton Berle donc qui disait que si l'opportunité ne frappe pas la porte créez la porte donc vous êtes des architectes vous pouvez créer des portes voilà merci merci beaucoup Manel pour ce récit fort intéressant qui va éclairer nos chers étudiants sur la suite et sur la démarche à suivre je retiens parmi par rapport à ce que tu as dit et qu'on peut synthétiser pour nos étudiants donc pas mal il y a pas mal de facettes que ce soit au niveau du choix de ton stage au niveau de la prise de conscience qu'il faut vraiment varier que ce soit au niveau de tes projets que ce soit au niveau des lieux avoir des expériences différentes peut être très intéressant très enrichissant pour les étudiants même au niveau de l'apprentissage je soulèverai un point qui est très intéressant concernant l'encadrement parce que pas mal d'étudiants malheureusement ne pensent à l'encadrement que le dernier mois ou les deux derniers mois ce qui n'est pas vraiment suffisant l'encadrement se commence ou démarre dès lors où vous avez fini votre mémoire donc dès le départ vous choisissez votre encadrement et vous commencez à travailler avec lui il peut vous éclairer il peut vous aider pendant votre stage à varier ou à faire des demandes à votre maître de stage où probablement vous poussez à changer si vous voulez selon une idée selon une vision selon un objectif que vous êtes en train de chercher donc pas mal de stages moi je dis toujours par exemple une simple villa si on commence à aller esquisser à passer par les différentes phases que ce soit au niveau du permis de bâtir de l'exécution et qu'on commencera le chantier peut largement suffire pour un stage pour avoir tout un apprentissage dès lors qu'on passe par les différentes les différentes phases et dès lors qu'on sait vraiment savoir les acquis nécessaires la deuxième la deuxième chose la plus importante c'est que le stagiaire doit être impliqué dans tout ce qu'il fait donc il ne faut pas vraiment se fier seulement à ce que l'on nous donne en tant que tâche mais principalement à ce que à ce que l'on à ce qui nous intéresse vraiment c'est pas le fait de faire le stage seulement pour boucler les sept années ou les six années d'études mais c'est beaucoup plus pour continuer une certaine une certaine expérience acquire vraiment une certaine expérience et trouver le tronclin ou bien la voie la plus intéressante pour nous guider vers le futur vers un avenir ou bien vers un choix particulier un choix particulier c'est celui aussi de Khoseb donc qui a vraiment choisi disons un chemin qui est complètement différent de ce que l'on connaît donc c'est le chemin plutôt orienté recherche donc je vais laisser à Khoseb nous raconter un peu son récit parce que c'est des choix qui sont vraiment très convaincants et très motivants à la lecture de son CV d'après ce qu'on a rencontré Amira donc Khoseb Mahbeth bonjour merci Sabri alors je vous remercie tous tous les intervenants c'était enrichissant c'est très enrichissant merci à madame Amira pour l'organisation de ce webinaire et merci à madame Najwa Topji qui m'a recommandé pour vous représenter mon expérience alors je vais vous présenter mon projet de carrière qui était le résultat d'une expérience de stage divisée entre deux organismes un organisme privé et une autre étatique donc pour le sommaire je vais commencer pour présenter l'expérience dans le secteur privé puis je renchaîne avec le secteur administratif qui est un peu particulier parce que c'est l'institut de patrimoine et puis je vais parler des activités des autres activités que j'ai réalisé pendant le stage hors le cadre hors le cadre de stage et finalement je termine avec mon projet de carrière après le stage donc j'ai commencé mon stage professionnel dans une agence privée nommée agence archibesque et j'ai passé trois mois pendant ce stage j'ai travaillé j'ai travaillé sur le réaménagement la reconversion et la décoration de plusieurs projets déjà existants donc je n'ai pas touché à des projets bâtis depuis du zéro donc une intervention sur des projets déjà existants peut-être je peux vous montrer ces deux projets les plus importants où j'ai réalisé la conception plusieurs esquisses j'ai préparé les plans d'exécution j'ai communiqué avec les fournisseurs les maîtres d'ouvrage j'ai eu la chance de de rencontrer avec les maîtres d'oeuvre et parler avec eux et voir ce qu'ils désirent et ce qu'ils ne veulent pas dans leur projet donc c'est c'est un ce projet est un projet de réaménagement d'un espace piscine-jardin un petit projet qui m'a initié à faire à faire un projet dans le domaine professionnel hors le cadre de l'înon et les exercices de l'înon puis un projet plus évolué c'est la reconversion d'un café-bar à un restaurant au linge où j'ai pu réaliser les mêmes étapes que le premier avec une concentration de plus sur les détails et les matériaux les choix et tout et tout ça mais en revanche j'ai senté pendant ce stage que je suis en train de répéter la même chose avec chaque projet c'est la même chose que je suis en train de faire c'est une boucle fermée et donc malgré qu'il y a des acquis minimes et de nouveaux tâches et apprentissages pendant ce stage mais j'étais pas satisfait pour être honnête j'étais un peu gourmand et j'ai voulu de plus et pour en plus j'ai pas senti à l'aise dans l'agence j'étais pas convaincu j'étais inséré dans des mauvaises conditions de travail j'étais pas libre j'étais pas content de ce que je suis en train de faire et donc j'ai changé et j'ai décidé de quitter le monde privé pour aller à un monde plus spécifique qui est l'Institut de Montarab de l'Institut National de Patrimoine bon ce choix est lié effectivement avec mon amour envers le patrimoine et j'étais pas j'étais pas surpris de l'état de patrimoine tunisien parce que ça demandait beaucoup de travail et l'architecte est un des acteurs principaux dans la valorisation et le travail de patrimoine national donc voici si on si on compare les tâches qui étaient effectuées à l'IMP étaient plus que celles qui étaient effectuées à l'agence privée et c'est dû à la multidisciplinarité de ces tâches donc et en plus j'ai travaillé avec plusieurs profils des architectes des ingénieurs des entrepreneurs des archéologues des artistes des conservateurs donc il y a cet échange cette idée d'effectuer un travail une collaboration en équipe c'est un travail où les tâches sont divisées en groupe et tout se rassemble vers un seul résultat donc le premier projet que j'ai réalisé était un grand projet colossal présenté proposé par l'architecte responsable de la conservation de la Médina Tunis qui appartient à l'Institut national du patrimoine et c'est un projet d'inventaire général du patrimoine bâti au sein de la Médina Tunis donc ce projet colossal s'intéresse à l'état de conservation des bâtiments leur fonctionnement leur leur état actuel donc à part le travail dans la Médina Tunis c'était une découverte donc j'ai passé par chaque impasse par chaque ruelle par chaque rue de la Médina Tunis pour voir contempler critiquer comparer entre les différents bâtiments les modes de construction et savoir en plus l'histoire de l'architecture de mon pays donc parmi les projets que j'ai réalisé dans ce cadre d'inventaire on a cette intervention en urgence dans la Madrasa Achouria où j'ai proposé un projet de reconversion de cette Madrasa en un centre culturel donc j'ai passé par tout ce qui a été en particulier dans l'institut du patrimoine que le maître d'ouvrage est le même le maître d'oeuvre donc tu as cette marge de liberté de proposer tout ce qu'il veut mais certainement c'est avec un échange avec les autres profils les historiens les archéologues les conservateurs il y a des sociologues c'est vrai des politiciens qui ont leurs avis et leurs propositions un autre projet que j'ai fait est l'extension de l'oratoire de M'sed Al-Khubba qui a une valeur très importante puisque c'est où Ebn Khaldun a été enseigné et puis il a enseigné dans ce projet donc la même chose est proposée j'ai interagir avec d'autres profils même dans dans ce projet j'ai j'ai parlé avec les citoyens qu'ils désirent voir dans l'extension quels quels sont leurs leurs intérêts et donc c'était très intéressant d'interagir et de voir plusieurs idées et avis donc dans le même concept j'ai réalisé ce projet dans la ville basse la ville contemporaine la ville européenne construite pendant la colonisation donc ce projet n'est pas seulement un projet d'inventaire mais il est aussi un projet de créer un secteur de sauvegarde qui va être ajouté au secteur de sauvegarde de la Médina donc j'étais confronté à des à des recherches de commentaires à des relevés puisqu'on va classer quelques projets ces projets seront le facteur de la création de ce secteur on voit ici huit projets qu'on a proposé pour créer le les classer pour créer ce secteur je veux dire que chaque monument sera classé il sera sauvegardé avec un périmètre de 100 mètres autour de lui donc les périmètres qui seront groupés en fin de compte vont former ce périmètre en rouge qui sera proposé pour le classement ou pour le sauvegarde pour vous donner une information cette villa la maison Camillerie était dernièrement classée et c'est un résultat de ce projet proposé d'ailleurs par l'architecte que je remercie c'est elle qui m'a rencontré pendant ce stage à l'EMP la même chose on l'a fait dans le classement du parc du Belvédère on a classé le parc avec ses monuments et en plus on a créé ce secteur de sauvegarde qui va aider l'EMP à organiser et à bien gérer les nouveaux constructions parce que la facilité que cherchent les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage des athlètes aussi c'est de démolir et de construire de nouveaux appartements qui n'ont rien de l'isant avec le contexte architectural ou urbain de centre ville de tunis donc j'ai aussi faire des visites du chantier multiples visites du chantier banquier qui ont un point de commun c'est que la médina était bâtie sur une plateforme d'eau donc il y a un problème d'humidité toujours il y a de l'humidité et malheureusement les bâtiments sont en train d'être revêtus avec amortier du ciment ce qui n'est pas bénéfique le mortier du ciment est un mortier étanche donc on trouve ces problèmes d'humidité donc le ciment ne doit pas être effectué dans des bâtiments qui souffrent ou dans des zones qui souffrent de l'humidité donc si Aned Benej m'a conseillé d'utiliser un mortier de choux pour faire des revêtements donc voici la liste des tâches et les apprentissages que j'ai effectués par rapport au secteur privé bon c'est une période de 3 mois par rapport à 12 mois à l'EMP mais vous voyez que ces nouveaux tâches sont multiples et intéressants parce que le dossier de classement vous ne le trouvez pas dans le secteur privé l'expertise du diagnostic pas toujours l'inventaire du bâtiment la classification du bâtiment suivre la chambre du ministre par exemple l'étude socio-culturelle n'est pas toujours utilisé en secteur privé voici les acquis puisque j'ai eu des interventions avec plusieurs profils les citoyens les archéologues les sociariens les entrepreneurs donc il y a plusieurs acquis et plusieurs notions qui vont être ajoutées à mes connaissances et ce qui est intéressant dans cette expérience c'est qu'il y a une souplesse souplesse dans la gération du temps parce que pendant ce stage j'ai fait j'ai fait un master de recherche en patrimoine et j'étais encouragé par les deux architectes d'un management et courage de le faire et c'était bénéfique puisque je suis en train de faire le stage à l'IMP et faire des apprentissages sur patrimoine et l'archéologie en particulier donc ça a beaucoup m'aider et un résultat de cette expérience un amour particulier envers l'architecture du XXe siècle qui était né et puisque j'ai fait un retour vers les cours de l'histoire et les cours de l'art plastique pour comprendre plus l'architecture de la ville de Tunis et bien sûr l'architecture de la Tunisie une citation qu'un architecte un citoyen m'a dit qu'un architecte qui ne sache ou ne savent pas l'histoire de son pays et n'est pas un excellent architecte donc c'est un citoyen qui a dit ça pas un architecte donc à part mon expérience à l'IMP et pendant le stage le premier et le deuxième j'ai fait d'autres activités j'ai participé à une construction d'un domarque écologique à Hachblayon donc j'étais un peu initié à l'éco-construction à l'utilisation de la terre des techniques ancestrales donc c'était enrichissant pendant le master de recherche j'ai eu la chance de visiter une architecture particulière vernaculaire qui est l'architecture ibadite en Algérie j'ai été très enrichissante au niveau personnel et au niveau professionnel par exemple ici ce mosquée de Sidi Bachir je pense et c'est lui qui a été le projet de référence qui inspirerait le corbusier pour construire la chapelle de Notre-Dame de haut j'ai aussi participé à un concours organisé par le GCI de Bézerte pour le reménagement de points septentrional de l'Afrique c'est un projet en binôme avec la collègue Sainte-Ben-Hassine et on a remporté le premier prix ils sont très ils vont apprécier les idées et le projet parce que nous avons proposé proposé des notions qu'il faut suivre pour respecter le patrimoine naturel de la zone donc après cette expérience de stage je peux dire que le stage professionnel est une occasion pour découvrir ses capacités personnelles sa personnalité expérimenter c'est une aventure en plus c'est une occasion pour perfectionner et savoir comment utiliser les acquis de l'élan et c'était très enrichissante cette expérience par rapport à parce que elle était faite en parallèle avec la master de recherche en sciences de patrimoine où j'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'architecture qu'au niveau de l'archéologie et de l'histoire parce que j'étais incité à la miséologie à la miséographie aux fouilles à l'anthropologie qui est né impérativement lié à l'architecture donc c'est mon expérience de stage et après le stage j'ai le stage était le facteur qui m'a naissé à choisir mon plan de carrière donc j'ai choisi de rester dans le domaine de patrimoine j'ai aimé le domaine de patrimoine j'étais engagé dans le domaine de patrimoine j'ai compris que l'architecte a un rôle très important dans le domaine de patrimoine une citation que je répète beaucoup toute construction d'aujourd'hui sera le patrimoine du demain donc il faut bien comprendre que le patrimoine a une valeur très importante et une relation très importante avec l'architecte et maintenant je suis en train de réaliser une thèse de doctorat avec le laboratoire d'archéologie d'architecture maghrébine qui est aussi un laboratoire qui accueille des architectes comme Laila Amar Samia Amar Salouel Féjienne et autres des archéologues des austériens comme Ahmed Saadé et Fawzi Mahfouz donc les projets sont en général vers l'écriture d'une histoire de l'architecture tunisienne et mon sujet qui ne sort pas du domaine d'archéologie d'architecture puisque je travaille maintenant sur les villas du centre-ville de Tunis qui sont construites pendant le XXe siècle cette production pavillonnaire des quartiers qui se trouve au centre-ville où on trouve des législations et des normes sanitaires antérieures qui restent jusqu'aujourd'hui présentes parce que la villa du XXe siècle est plus ou moins similaire à celle d'aujourd'hui donc je vous remercie merci beaucoup et j'attends bien sûr vos questions merci beaucoup pour ce beau récit ce beau parcours qui disons le temps d'un le temps d'un stage tout peut basculer tout peut nous mener disons vers un choix de carrière assez assez intéressant et assez encourageant donc certaines visions sont beaucoup plus contemporaines beaucoup plus modernes que ce que tu as choisi mais écrire l'histoire ou faire partie de l'histoire ou faire disons valoriser certains acquis peut nous inciter parfois vraiment à balancer à tout à tout plaquer et à changer un parcours un peu particulier je connais bien le quartier de Lafayette et le quartier de Jean-Dat c'est vrai qu'en s'y va là-dedans il y a il y a des je dirais des petits chefs-d'oeuvre qui bon on a eu une particulièrement qui a tiré toujours mon intérêt c'est au niveau de la place Pasteur mais malheureusement elle est en cours de démolition ça a été légué disons pour d'autres promoteurs et ça va peu importe je ne sais pas comment ça va être au niveau de son issue mais je sais qu'il y a quelques années elle a subi un grand travail de rénovation de réhabilitation donc ça a été bien sauvegardé il y a bien disons il y avait une intervention d'une entreprise spécialisée sur tout le projet avec un architecte qui a suivi tout le projet mais malheureusement malgré ce qu'on a fait on a quand même perdu ce joyeux au profit d'une réglementation qui va donner une plus-value économique beaucoup plus intéressante c'est malheureux mais bon il faut essayer toujours aussi de travailler de conseiller en tant qu'architecte ses clients disons à travailler ou bien à essayer de sauvegarder un acquis qui est assez important c'est un choix de carrière qui est très très particulier donc le domaine de la recherche le domaine du patrimoine et qui peut nous mener assez loin même au choix par rapport à ce choix de carrière que tu as fait qui est très intéressant je voudrais un peu revenir disons à ce qu'on a vu par rapport à ces deux retours d'expérience donc entre ces deux jeunes architectes et en partageant avec vous une petite présentation que j'ai réalisée donc un peu pour synthétiser si vous voulez l'instant si vous voulez l'instant du stage donc c'est un peu une sorte de disons de documents qu'on peut utiliser et qui qui serait probablement une clé qui peut vous aider pour réussir son stage donc je l'ai intitulé le stage une expérience de vie parce que pour moi à chaque fois que que ce soit que j'assiste au niveau de au niveau d'un jury ou bien que j'encadre des étudiants pour le stage pour moi ça reste toujours une expérience de vie c'est toujours intéressant aussi pour les enseignants encadrants d'accompagner les étudiants donc durant ce dernier périple au niveau de l'éno parce que c'est aussi un peu une autre fierté donc le fait de les voir réussir de les faire les voir passer à travers un un saut disons beaucoup plus intéressant alors la soutenance de stage qu'est-ce que c'est donc c'est une je ne sais pas si vous voulez vous voyez je vais essayer de passer en mode lecture comme ça ça va être en plein écran voilà alors c'est la soutenance peut durer entre 15 minutes à une heure donc les 15 minutes les 15 à 20 minutes c'est ce qui est donné pour l'étudiant pour présenter son travail avant de rendre votre rapport de stage donc faites-le le relire et corriger par des professionnels on insiste beaucoup sur le fait qu'un rapport de stage doit être un rapport qui est bien bien soutenu votre encadrement va travailler avec vous sur votre rapport votre rapport et sur sa structure donc dès lors que vous commencez le travail de l'encadrement c'est pour ça qu'on insiste que l'encadrement ne se fait pas seulement les deux derniers mois ça commence avec votre stage vous allez commencer à préparer vos documents dès le départ ne faites pas un résumé de votre rapport de stage pendant la soutenance de stage les membres du jury sont supposés avoir lit votre rapport donc ils sont là non pas pour réécouter ce que vous avez déjà écrit mais beaucoup plus pour avoir de complément d'information il faut être décontracté il faut être sûr de ses compétences acquises il faut prendre du plaisir à partager votre expérience avec le jury vous avez vu par exemple Manel ou bien Cossem ils ont pris du plaisir à vous partager avec vous leur expérience donc il faut être vraiment décontracté lors de votre stage votre sûr de vous-même mettre en valeur beaucoup plus les acquis que vous avez reçu lors de votre stage le jury n'est pas là pour jurer le type de projet que vous allez présenter donc c'est un travail qui est adapté beaucoup plus à un bureau d'études à une agence en particulier ce qui va les intéresser beaucoup plus c'est ce que vous avez fait les tâches personnelles que vous avez effectuées les acquis que vous avez acquis le déroulement du stage donc va se faire pour résumer en cinq phases donc le début du stage comment se présenter le déroulement donc de la soutenance comment ça va se faire la présentation que vous allez effectuer le speech que vous allez faire parce qu'il s'agit là aussi de communiquer avec un jury donc de bien savoir présenter et la phase question donc qui va finir votre votre j'aimerais pas dire votre calvaire mais je dirais plutôt votre votre stage votre votre présentation alors pour le début donc la partie la plus importante il faut essayer de trouver une situation bien fait un peu comme une accroche que vous allez faire cette accroche ces premiers mots que vous allez faire le temps de la voix que vous allez utiliser va essayer de mettre l'accroche par rapport aux membres du jury et d'attirer leur attention donc là vous allez avoir vraiment l'attention de tout le membre personne n'est occupé à autre chose donc ils vont être carrément tous focalisés avec vous la présentation de votre stage donc du lieu de stage une présentation rapide si vous voulez de l'entreprise et de son secteur si vous êtes par exemple dans un bureau d'études si c'est en Tunisie ou à l'étranger si vous êtes au sein d'une entreprise ou bien au sein d'une administration donc ça serait bien de présenter rapidement l'entreprise vous l'avez déjà étalé au niveau de votre de votre rapport donc vous allez juste présenter rapidement disons le secteur dans lequel vous allez effectuer votre stage un bref descriptif de vos missions donc il ne s'agit pas aussi de parler des différents projets là mais plutôt de missions donc il faut faire la différence donc vous allez travailler par exemple sur des missions de faisabilité sur des missions de permis de bâtir de gestion de projet de participation à des concours ou à des plans d'affaires et annoncer un peu votre plan du rapport de stage donc un peu pour résumer ce que vous avez fait donc ensuite la deuxième fois ça sera le démarrage donc vous vous présentez rapidement donc votre nom prénom etc le nom de l'entreprise donc vous expliquez en quelques mots si vous voulez quelle a été votre démarche pour trouver votre stage donc ça peut être par exemple une recherche particulière par rapport à un choix par rapport à une idée certaines personnes ont l'idée par exemple de faire une carrière administrative donc automatiquement ils vont essayer de contacter ou de déposer des centres de stage au niveau des administrations d'autres sont plutôt un peu comme BCM donc avec une idée de continuer dans le secteur de l'entreprise ou bien du pilotage des chantiers donc idéalement ils vont faire des recherches de stage dans comment dire à travers des entreprises et là bon il y a des entreprises qui sont assez assez calées assez bien introduites dans le secteur et qui sont gérées par des architectes ce qui est intéressant parce qu'il faut aussi selon la régulation être géré et être encadré par un architecte lors de votre stage donc votre présentation vous pourriez par exemple je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury c'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion de discuter du récit de mon stage professionnel d'architecture donc là vous allez avoir un temps beaucoup plus sûr parce que ces formules de qualité sont bien ces formules de démarche vont vous permettre de trouver votre temps de trouver votre rythme de régulariser votre respiration étudiant le stage le stage aussi c'est un peu une sorte de coaching que font les encadreurs donc c'est un peu on va essayer de vous gérer par rapport à votre représentation parce que je fais toujours avec par expérience d'encadreurs avec mes étudiants donc on essaie de se retrouver avant le stage et là je fais un petit clin d'œil à un petit groupe que j'ai eu il y a deux ou trois ans on a fait une soutenance de stage donc à mon bureau donc où les étudiants eux-mêmes donc certains eux d'entre eux étaient des membres de jury et l'un d'entre eux présentait donc le fait d'être membre de jury et en même temps de présenter peut vous mettre un peu donc c'est un peu un sorte de jeu de rôle qui vous permet de maîtriser les différents facettes ça vous permet aussi de vous mettre dans l'idée quelles seront les questions qu'on pourra vous poser à travers les membres du jury donc le déroulement de la soutenance donc c'est une soutenance donc vous avez 20 minutes pour discuter pour présenter votre travail donc la présentation de l'étudiant c'est pratiquement les deux tiers du temps c'est votre soutenance c'est votre c'est votre diplôme les questions du jury c'est pratiquement le un tiers du temps on aura en plus après les questions du candidat si vraiment il va y avoir des questions parfois il y a des jurys tellement la présentation elle est bien parfaite elle est bien soutenue que que même les membres du jury vont faire beaucoup plus d'appréciation que des questions qu'on va poser ensuite viendra la délibération donc du jury quelques conseils donc pour réussir sa présentation orale donc il faut être audible cela veut dire que parler haut et fort et surtout bien articuler il faut pas vraiment être un peu dans le sens timide ou bien bien caché ou parler d'une voix basse même si vous êtes fatigué mais bon il faut jamais laisser son travail à la dernière minute il faut vraiment préparer votre affichage préparer votre rapport votre discours dès le départ les étudiants n'en s'en rendent pas forcément compte mais plus ils sont stressés plus leur voix est basse donc c'est pas un simple jury d'école c'est un jury professionnel c'est pas votre dernier jury c'est votre premier jury parce que au sein de votre expérience professionnelle chaque rencontre avec votre client ça va être une sorte de jury donc c'est comme si vous allez exposer devant un jury vous allez exposer devant votre client à votre bureau ou bien au sein d'une agence le travail que vous lui avez préparé là il s'agit aussi de bien le convaincre des différentes propositions que vous avez préparées comment faire une bonne présentation donc il faudrait utiliser parfois des images de fond accrocheurs il faudrait visualiser vos points avec des icônes parfois si vous avez du un peu de difficulté par rapport à un certain repérage ou si vous sentez que vous allez vous perdre essayez tout simplement de vous repérer à certaines icônes ou à certaines phases de votre stage votre stage et votre travail c'est vous qui l'avez fait donc c'est un acquis que vous maîtrisez très bien donc il suffit de se remémorer si vous voulez ces instants de stage et vous allez vous retrouver donc c'est un peu vous allez décrire votre rapport principal donc c'est ce qu'on cherche au niveau d'un stage utiliser des thèmes minimalistes pour pas des thèmes minimalistes parce que ça reste toujours quelque chose de plus simple et de plus professionnel à présenter choisir une combinaison de couleurs ça peut être le noir et le blanc le jaune et le bleu donc des couleurs qui sont complémentaires et qui sont bien en harmonie pour avoir un affichage qui est bien équilibré et surtout surtout prenez du plaisir pour votre dernier passage à l'éno alors la présentation de l'éno de l'étudiant ne devrait pas être un résumé du rapport ça on l'avait déjà évolué une mise en évidence de l'expérience personnelle elle est bien recommandée des acquis et c'est ce qui est entendu donc pour valider le jury pour valider que le jury si vous voulez a déjà eu comme première appréciation donc à la lecture de votre travail ou bien la première appréciation qu'on a directement dès qu'on rentre dans la salle quand on vous voit donc vous tenant debout devant votre affichage la première appréciation est toujours disons en tant que membre du jury quand je vois quelqu'un qui est bien habillé qui est bien sûr de lui qui est souriant devant son travail devant sa famille je me suis dit bon ça il est maître de la situation c'est quelqu'un en confiance ça va être un bon jury donc il faut vraiment donner cette impression il ne faut pas donner l'impression que vous êtes un peu un peu stressé ou que vous avez un peu peur au niveau de votre speech donc il faut aborder principalement donc les grands axes comme le lieu de stage les problématiques et les questionnements ainsi que les difficultés rencontrées devant votre stage donc quand vous passez à un stage il faut être vraiment curieux il faut être entreprenant il faut demander tout le temps à son maître de stage les questions qu'il faut il faut essayer de varier les différentes missions si vous pensez que votre par exemple lieu de stage est un peu limité de point de vue choix il ne faut pas hésiter à changer à changer de lieu ou à changer d'objectif il faut être il faut bien s'adapter à son lieu de stage s'adapter à certains rythmes de travail il faut être impliqué dans tout ce qu'on fait essayer d'être présent essayer de vraiment d'être de montrer un intérêt particulier pour ce que vous faites les acquis et les expériences acquises lors de votre stage ça va être le volet le plus intéressant que je demande moi-même au niveau des étudiants que j'encadre et avoir un feedback une sorte de conclusion un feedback intéressant où vous allez vraiment convaincre les étudiants tout se jouera par rapport les membres des juristes tout se jouera pour moi tout se joue par rapport à ce feedback par rapport à ce résumé de 30 secondes parfois ou d'une minute à la fin de votre speech où il va falloir aussi bien contrôler votre timing alors concernant les questions au niveau de votre de votre stage donc l'encadrant il est votre allié bien sûr donc il fera votre éloge et évoquera votre implication lors de votre stage ainsi que les différents échanges que vous avez eus et les intérêts que vous avez durant toute cette période d'encadrement le professeur donc parmi les membres du jury vous avez un enseignant qui sera là donc il fera principalement des remarques de forme mais avant tout donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que votre rapport soit bien ficelé bien travaillé bien corrigé sur le volet orthographe parce qu'après tout c'est un document qui va être répertorié dans la bibliothèque de l'école donc il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez bien travaillé bien évolué élaboré puis bien sûr des remarques sur le fond en vous posant des questions principalement sur vos acquis ou bien sur les certaines phases de votre projet le représentant de l'ordre qui sera aussi membre de votre jury essaiera de tester vos acquis principalement techniques et réglementaires principalement sur ce que vous avez fait au niveau de votre travail mais bon parfois on pourra même vous poser des questions réglementaires sur ce que vous avez au niveau de votre cursus universitaire je ne dirais pas que vous allez revoir un peu tous les cours que vous avez vus mais essayez principalement d'être à jour lors de votre stage par rapport à tout ce qui est volet réglementaire et à tout ce qui est volet technique parce que c'est des atouts que vous allez utiliser pratiquement tous les jours lors de votre vie professionnelle donc il faut vraiment savoir principalement si on est dans une phase situation quelconque quel type de règlement on va chercher ou quel décret on va chercher ça ne veut pas dire qu'on va apprendre le décret de A jusqu'à Z mais au moins savoir à quel document se référer le président jury donc validera ce qui a été dit par le jury posera des questions sur lesquelles il va falloir se baser pour synthétiser et éventuellement vous posera des questions pour essayer de clôturer donc le volet questions vous allez ensuite avoir quelques minutes donc pour essayer de valider ces questions donc pour revenir sur certaines phases qui ont été un peu un peu je dirais rabâclées mais bon un peu développées mais un peu à la légère donc on vous demandera vraiment d'être très synthétique au niveau de votre de votre présentation au niveau de votre de votre approche et vous allez disons finaliser par par des réponses qui sont claires et qui sont nettes le dernier volet donc de cette partie c'est la délibération donc là on attend l'instant de la réussite qui se fait généralement à huis clos et où les membres différents membres du jury donc vont discuter par rapport vont se prononcer si vous voulez par rapport au résultat de votre jury en approuvant en disant votre réussite et en discutant ou en validant par rapport à l'instant donc par rapport à la comment dire par rapport à la à la félicitation que vous allez avoir donc ça va être avec quelle mention donc les félicitations vous êtes architecte j'espère vous voir tous bien fiers disons avec votre diplôme Simoul il a bien souligné dès le départ de ce webinaire que le diplôme architecte en Tunisie c'est quelque chose qui a une certaine valeur qui est très bien coté que ce soit au niveau donc au niveau de l'école d'architecture ou bien au niveau de donc un peu au niveau de 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 pays étrangers le diplôme tunisien il est très bien coté très bien très bien en disant coté au niveau de pas mal de pays européens notamment en Allemagne ou en France parce qu'on a une certaine formation qui est très technique et très réglementaire on est bien impliqué il y a pas mal d'étudiants qui ont eu cette expérience de faire des stages à l'étranger qui ont directement été recrutés carrément dans leur leur bureau d'études ça peut être c'est pas que je vous encourage à quitter d'autres en Tunisie qui ont très bien réussi à travers des projets qui sont intéressants soit en continuant dans les mêmes bureaux du tout d'études soit je vois parfois certains étudiants qui partagent des stories ou bien des publications de leurs projets jeunes architectes mais fraîchement diplômés qui se sont lancés directement dans le stage et qui n'hésitent pas à partager leurs expériences avec des étudiants qui n'hésitent pas aussi à revenir vers leurs enseignants ou vers des experts pour demander conseils quand ils ont des problèmes on a toujours été là pour vous donc durant votre formation on sera toujours là aussi pour vous à travers même après je laisse le mot de la fin à Amir et en fait c'est pas un mot de la fin on va essayer justement d'ouvrir les pistes comme toujours je vais essayer de récapituler frapper des portes et vous ouvrez des clés je pense que pour cette formulation parce que justement depuis le matin on essaye justement vous avez vu qu'il faut accepter parfois donc quelque part depuis le matin avec nos honorables intervenants et là vraiment je vous remercie parce que vous avez cru déjà à l'instant et vous avez cru à l'expérience et je pense que l'expérience est assez réussie et je vous informe qu'on a carrément fait un autre lien justement pour que d'autres seront présents avec nous donc donc là je vais ouvrir le débat par rapport à des questions qui se sont posées par des étudiants donc Manaj si je vais vous donner la parole ou je vais lire par exemple monsieur Hassan Lazem tu es là ? Hassan Lazem donc je vais essayer de récapituler il a choisi il a choisi si j'ai bien compris oui Hassan tu peux ouvrir ton micro et parler tant que le réseau est bien on peut être dans l'interaction ça d'aller Hassan Hassan il me dit ok mais là je vais poser moi-même la question donc il s'est orienté vers un bureau d'études en énergétique de bâtiment si j'ai bien compris donc il est un peu soucieux si j'ai bien compris par rapport à ce choix donc il se pose cette question si on pourra justement être mal jugé mieux jugé par rapport à ce choix qu'il a pris par rapport à l'organisme du stage donc qui Haka pourra répondre par rapport à oui je peux répondre dans l'étudiant je rappelle ce que je viens de dire tout à l'heure dans mon intervention on parle d'organisme du stage et les opportunités surtout en matière énergétique c'est l'avenir donc au point de vue la condition c'est d'être bien sûr encadré le maître de stage c'est un architecte c'est ça la condition mais ça dépend comment est-ce que vous allez mener votre stage votre approche critique votre méthodologie ça c'est le plus important d'accord et absolument le rapport l'apport de l'architecte je considère par rapport à ce type de 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 stage l'apport le plus que peut donner l'architecte par rapport à ce type d'intervention et je pense qu'il y a en se basant en se référant à des expériences à l'étranger maintenant les architectes qui sont spécialisés en matière énergétique sont maintenant ils ont beaucoup d'avenir surtout en Europe qui sont à la France ok il faudrait aussi dans les plans de carrière réfléchir au débouché ça c'est très important ok je pense qu'un stage comme ça il sera très bien apprécié à mon avis bien sûr il sera très bien apprécié si vous arrivez à faire le lien entre le domaine énergétique et entre en amont comment l'architecte doit réfléchir et que c'est une réflexion qui part dès le début comment on réfléchit le projet et là c'est parfait moi je trouve que vous avez un exemple moi je vous donne le nom d'un architecte tunisien Séni-Mimita qui s'est spécialisé dans les HPE et maintenant il travaille très très bien grâce à sa spécialité vous pouvez vous référer à Séni il va mieux vous orienter ok à l'avenir Sabri tu as levé la main oui je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Séni-Mould il y a pas mal il y a une liste d'architectes qui sont des auditeurs énergétiques qui travaillent avec l'agence nationale de maîtrise d'énergie qui peut aussi être disons un lieu de stage assez intéressant pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est énergétique donc je pense qu'il y a la liste je ne sais pas si l'Ordre a la liste ou bien s'ils peuvent voir la liste au niveau de la NME mais il y a pas mal d'architectes en Tunisie qui font ce travail d'auditeurs énergétiques ils ne travaillent pas forcément sur leurs projets mais ils travaillent aussi sur le projet des autres pour essayer d'améliorer le comportement énergétique des bâtiments il y a d'autres spécialités qui sont très demandées qui sont encore ignorées par les architectes la sécurité en son vie le meilleur spécialiste c'est Maktari Jalali il est Barakallali c'est son propre carrière quand il a fait une dizaine d'années pour la sécurité en son vie pour la... qui m'a la pathologie de la construction qui m'a la pathologie de la construction c'est un domaine extraordinaire c'est des domaines qui sont les expertises quand on parle pathologie je ne sais pas tu as dit qu'il est disponible d'ailleurs c'est une compétence sa place est encore dans l'école elle est disponible c'est une compétence le domaine des expertises c'est un domaine extraordinaire il y a énormément de travail tout à fait donc il y a quelques aussi quelques soucis par exemple relancés par JN Chébi par rapport à l'appréciation d'un jury donc il vous a remercié pour la réponse donc JN Chébi elle se pose la question et aussi je pense qu'elle a un petit souci par rapport à l'appréciation d'un jury par rapport à une expérience de stage totalement à l'étranger donc à vous à vos mains levées par rapport à la réponse c'est-à-dire oui j'aimerais préciser voilà par rapport à sa question elle a dit qu'elle a passé un stage en Afrique subsaharienne et qu'elle a un problème avec la réglementation c'est ça et un problème de communication c'est ça non 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 c'est pas moi excusez-moi non donc JN si tu peux intervenir oui bonjour et merci pour le partage donc moi moi enfin dès que j'ai validé et moi à l'éno j'ai enchaîné avec un master dans une école d'architecture à Paris et en parallèle j'ai commencé un stage et après voilà j'ai validé ma période de stage enfin les 8 mois dans une seule agence ici à Paris du coup j'ai pas d'expérience en Tunisie et je me suis demandé est-ce que le jugement de travail de ne pas travailler sur le marché tunisien est-ce que ça pose un problème au niveau du jugement de travail voilà merci c'est une question alors par rapport à cette question on a la réponse moi je me réfère au texte qui réglemente le stage professionnel les collègues en Tunisie ou à l'étranger clair donc on n'a pas le membre du jury c'est votre choix si vous voulez faire votre stage à l'étranger vous allez être évalué par rapport à votre stage et aux objectifs de stage un détail alors vous allez avoir le diplôme national d'architecte en Tunisie un diplôme tunisien moi je vous conseille je vous conseille d'avoir un petit coup d'œil sur la réglementation tunisienne comment est-ce qu'on gère le travail après les études le travail de l'architecte et vous faites une petite comparaison avec un membre du jury qui a pris tout un diplôme tunisie vous voyez qui m'a un étranger qui a pris un char ou un drago et on lui a posé la question si vous comptez ce qui est travaillé ici ou d'où donc il doit avoir une petite connaissance de la réglementation tunisienne alors que vous ne vous faites pas dans le travail ou vous ne vous faites pas dans le travail donc le conseil c'est qu'on gère la réglementation de l'architecte vous avez demandé la parole le micro Bassem en fait merci d'avoir posé cette question déjà on s'est retrouvé une fois je me rappelle dans une situation pareille pour lors d'un d'une soutenance de stage où l'étudiant était passé à l'étranger pour faire son stage où un des commentaires un des membres du jury il a fait cette cette remarque pourquoi vous êtes allé là-bas ou vous auriez dû faire votre stage en Tunisie pour connaître la réglementation et vous serez architecte tunisien moi ce que je dis c'est que indépendamment de tout cette personne elle est allé à l'étranger elle a fait un effort et on a l'étranger un étudiant qui sacrifie de son temps de son argent pour apprendre rien que pour apprendre et après il revient en Tunisie on lui dit ça pour moi c'est irrespectueux à son effort le minimum de respect à cette personne c'est de lui dire si vous voulez exercer il vaut mieux que vous passer par une institution tunisienne comme phase transhistoire avant de mener votre projet mais ce n'est jamais une raison pour le pénaliser sinon tout est question de logique ou de bon sens comme on a appris à travailler en France on va apprendre à travailler en Tunisie l'architecture est universelle la loi ou la réglementation c'est un détail c'est un détail qu'on peut apprendre au cours du temps on va l'apprendre le cas par cas des architectes même s'ils connaissent la loi nous sommes des architectes et nous avons 14 ou 20 qui nous ont un détail ça va se faire des situations qui nous calment à la vie dans la loi mais c'est juste pour qu'il y ait l'information accessible à tout le monde on peut la voir on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts et bon courage à tout le monde il y a tout le monde je trouve les références c'est les références c'était mon étudiant de deuxième année M. Erasmus Paris La Guilette Kamal Gadi il est installé Gadi c'est des opportunités le marché aussi bien tunisien qu'à l'étranger et d'autres ils disent le j'ai une jure 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 si tu veux réagir en direct c'est elle qui a parlé justement d'un stage à distance si j'ai bien compris qu'elle a un stage à distance est-elle redevable de faire un stage présentiel donc là si elle est parmi nous j'aimerais bien que les enseignants de l'Eno interagissent sinon je peux la répondre oui Henné parce que c'est flou est-ce que tu as fait tout par distance parce que c'est pas c'est pas vu la crise sanitaire donc donc j'ai l'occasion de l'occasion d'un jeune architecte qui est un bureau d'études en Abidjan le travail ça va et il travaille dans des projets mais tout ça est à distance c'est une travail qui est à distance donc je laisse les enseignants Sabri tu veux répondre oui on arrive à tout gérer pratiquement à distance ça c'est mon avis personnel on arrive à gérer des webinaires on arrive à faire des formations si elle n'a pas trouvé de stage actuellement elle a trouvé un stage à l'étranger à distance et d'autant plus elle est un architecte tunisien donc elle est encadrée par un architecte tunisien selon la comme c'est demandé par le règlement éventuellement si tu as encore du temps pour trouver un stage en parallèle par exemple juste pour voir au niveau de la réglementation tunisienne à la rigueur elle va faire la comparaison avec ce que tu fais après ça serait intéressant sinon tu essaies de demander à ton maître dans un maître de stage par rapport à qui est installé de te donner plus d'informations par rapport à la réglementation à Abidjan donc je sais qu'il y a une certaine réglementation qui existe même si elle est parfois un peu bavouée mais tu essaies au moins d'avoir une idée par rapport à cette réglementation comme ça tu auras l'occasion de faire la comparaison par rapport à Tunis ou Abidjan je ne veux pas prendre la place du directeur de l'INOU mais sur le plan réglementaire l'encadrement il met un à mon avis ça m'a été dit mais il y a des solutions parce que la réglementation le stage à distance il suffit de faire les dossiers devant le conseil scientifique de l'INOU et avoir l'autorisation pour avoir un encadrement à distance et ça marche ah d'accord comment ça se passe mais ce qui est sûr maintenant ma marche c'est faire l'idée là mais ce qui est sûr maintenant c'est qu'elle est redevable de faire une période présentielle on ne peut pas tout faire à distance on peut faire des prestations ça pourrait être de la sous-traitance et non pas un stage donc c'est vrai que le monde change aujourd'hui mais à mon sens c'est né tu essaies d'équilibrer l'expérience c'est-à-dire de voir peut-être faire en présentiel ou dans une autre dans une autre forme c'est-à-dire dans une autre forme plus plus conventionnelle quoi alors je vais poser la question à Hanna tant que Hanna a exprimé ce sentiment c'est qu'elle est mal à l'aise quelque part et elle n'atteint pas ses objectifs donc on revient à la première intervention à la première table ronde c'est le choix de l'organisme de stage et si le choix ne correspond pas à tes objectifs automatiquement tu peux changer la zone de confort maintenant il faut un peu la dépasser je sais que c'est difficile mais j'ai utilisé la zone de confort j'ai utilisé l'organisme qui répond à tes objectifs j'ai utilisé de son stage à distance ils ont travaillé avec l'architecte à distance avec l'Europe et ils ont même organisé des objectifs de chantier à distance par des caméras par des et c'était une réussite ils ont donné le détail ils ont fait des vidéos ils ont fait des réunions avec le webinaire donc la possibilité y est pourquoi la notion de la réglementation en Côte d'Ivoire alors en Côte d'Ivoire ils ont une réglementation donc toi en tant que stagiaire tu demandes la réglementation et tu te positionnes et tu adoptes la posture critique par rapport à ce qui se fait tu trouveras voilà il y a une réglementation bahqara ouhaka 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 donc elle se pose la question sur y a-t-il des textes définissant les droits du stagiaire donc les les devoirs et on n'a pas entabli les droits du stagiaire les textes du lino parlent d'une convention de stag entre l'organisme de stag et l'école en principe dans cette convention de stag tout doit être précisé donc sur le plan réglementaire il y a un autre aspect de sécurité donc en principe la sécurité l'assurance l'assurance tout stagiaire l'organisme de stag l'école doit informer l'assurance que cet étudiant fait son stage dans tel ou tel organisme il est pris en charge à un certain moment l'étudiant il est l'assurance il y a je ne sais pas une quinzaine d'années une dizaine d'années comme tout il y avait le problème de la science c'est pour ça comme tout donc c'est pour cela dans la convention il y a un jour d'ici il y a d'accord ok oui amir amir oui je voulais réagir par rapport aux différentes questions le jury le jury est composé de 5 personnes en général c'est 5 personnes très expérimentées un président qui a fait plus qu'une dizaine d'années d'enseignement c'est un architecte par rapport à la profession l'encadrement actif qui les enseignants c'est une question d'attitude que ce soit l'essentiel d'essayer à des stages à distance ou à des questions d'où m'accueillent mais ils disent que l'étudiant ils disent que l'étudiant il y a une situation une situation organisme de stage on a personnellement on a le malaise d'un jury par rapport à un étudiant il débarque on a dit un stage chez le corbusier où j'ai pris ma chérie le mètre le mourabba où il y a un chômage maintenant on a réticence et qu'un jury à travers le rapport et à travers le discours les étudiants ont été réellement impliqués en la loi le mime il y a un décalage entre le discours entre la présence entre la nature du document bien sûr les jurys ont été personnellement on a tout vu les jurys on a été félicité par les membres du jury c'est pas une question de quantité c'est une question d'attitude ils ont l'étudiants ils interprètent le travail ils ont l'étudiants comme ils ont l'écrivés c'est pas du tout ça il doit interpréter il doit assimiler des états comme ils ont l'écrivés donc ils ont l'étudiants ils ont l'étudiants ils ont l'étudiants parce qu'ils ont l'étudiants ils 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 ont l'étudiants de la ville mais à travers la façon de présenter à travers la profondeur de la réflexion, il va valoriser, il va dire qu'il fiche à la garaige la salle, qu'il fiche à la garaige, qu'il fiche à la garaige, qu'il fiche à la garaige, qu'il fiche à l'ingénieur, qu'il fiche à la garaige, qu'il fiche à l'eau, qu'il fiche à l'eau, qu'il fiche à la décoration, qu'il fiche à la chanteau. C'est un très petit projet qui a donné une histoire vraie, qui a donné un cours pédagogique très intéressant. Et c'est ce qui est ce que j'aimerais finalement. S'il y a de la consistance, s'il y a un apprentissage, un transfert d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un jury. Je suis plutôt un affichage à 20 mètres carrés, des projets, des planches mini-égyptes, ou un discours qui ne correspond pas à cela. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant, qu'il y a un jury, qu'il y a un expérimentaire, qu'il y a des dizaines, des centaines de soutenances, qu'il y a un palpable, c'est-à-dire qu'on a tout vu. Mais il y a un étudiant, il y a une solution, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant, qu'il y a un étudiant qui n'a rien de fait. Après avoir un étudiant, il y a un étudiant qui n'a rien de fait. Mais certains comprennent plus que les anciens ne sont pas d'aider avec le grand boss. Alors les confrères qui ont été contentes de leur vie à l'année dernière, ils ont été très loin. Ils ont été techniciés qui ont été techniques, donc ils ne sont pas d'être merveilleux. C'est ce qui seuls pour les gens. Ils ont été émergés, j'ai dit que je n'ai pas d'avoir une compréhension. On se passe par des études et l'éducation. Ce qui veut dire? C'est un profil curieux qui est à cause du moment de réalisation. Donc, il n'y a de la difficulté à cause de vous. Il est difficile pour vous, car la plupart du monde. Même si vous avez des des études, il n'y a de plus d'autres. Donc, les études de 7 ou 8 heures, il n'y a de plus d'éducation. Il y a de plus d'éducation. Merci. 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 N'ESTLY adımWasley. Pour penser. N'entrée. C'est un organisme-là. C'est un organisme-là. Unlarıneremos. mais je pense que c'est très familial je vois tout le monde pratiquement et yati comme saha parce que justement sans votre bonne volonté on aurait pu peut-être abandonner la session et la reporter et rabbi yahfad on se retrouve dans les bons de l'Eno maintenant j'aimerais bien remercier aussi des enseignants qui ont pris de la peine pour accéder à notre lien donc j'ai vu Adnine Ben-Nijma qui était aussi l'organisme de stage quelque part de Hessem al-Din quelque part il l'a encadré donc je remercie aussi Adnine Ben-Nijma madame Udeid Arfewi, madame Farida Salemi madame Souley Faouidjidi monsieur Ria Desciela qui est là aussi madame Imen Bilhaj donc on parlait, là elle n'est pas architecte mais Ahtia Saha elle est là pour voir qu'est-ce que le stage parce que de nos jours on est en train d'inviter des postures pour assister au stage donc voilà je remercie énormément madame Hintraoui parce que c'est elle qui nous a donné ce fameux camp de UDT qui va nous permettre d'enregistrer et peut-être de diffuser aussi notre réunion par rapport à notre par rapport à notre site à notre plateforme et par rapport à notre chaîne YouTube de l'Eno donc voilà je remercie Sifakha Pralat et je le remercie parce que sans sa sans sa 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 cette initiative toujours jeune toujours à l'écoute des étudiants donc ça donc il nous a permis justement de lancer et de relancer cette expérience que je pense très bénéfique Inch'Allah les webinaires peut-être on va les maîtriser de plus en plus Inch'Allah je veux te remercier Emira pour toute ton implication et tout le sérieux et tous les appels que tu nous as fait elle prend la peine de discuter avec chacun d'entre nous elle a organisé pour préparer tout ça elle a organisé beaucoup de réunions pour chaque table ronde pour chaque atelier ou 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 Après les attestations, Amira. Inch'Allah. Allez, au revoir. Au revoir.